Bonjour mesdames et bonjour messieurs, le plaisir de vous retrouver comme chaque semaine autour d'une conférence en compensation du plaisir quotidien que j'avais en période avant le Covid, de vous retrouver. Donc aujourd'hui nous avons la grande chance de recevoir Thierry Piel, Thierry Piel est enseignant-chercheur à l'université de Nantes à l'UFR Histoire, Histoire de l'art et archéologie, fidèle de l'UP, Thierry Piel, très fidèle même puisqu'il donne des cours, il donne des conférences et puis il anime aussi les conférences INA Histoire et maintenant les conférences Cine Histoire que nous retrouverons, allez soyons optimistes, que nous retrouverons très prochainement. Aujourd'hui il va nous parler de Gênes, grandeur et misère de Gênes, chronique artistique d'une métropole méditerranéenne du XVIe au XXe siècle. Je le remercie infiniment d'avoir accepté de nous donner cette conférence et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Eh bien bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans le cadre des conférences de l'université permanente, que je remercie d'une part d'organiser cette petite session pour que je puisse bien aborder avec vous ce qui aurait dû être au départ une conférence live, en direct si je puis dire, qui était une conférence que j'avais donc programmée pour clore en fait un cycle de trois conférences que j'avais décidé de consacrer année après année à Gênes dans le cadre en fait des conférences que j'effectue autour de thématiques qui sont celles de villes, de villes qui ont eu à un moment ou un autre de leur histoire un rôle politique important et c'est le cas de Gênes. Gênes fut en effet une république, une des très rares républiques d'ailleurs qui existait dans l'Europe de l'ancien régime, une république qui est née comme beaucoup de républiques d'Italie centrale, d'Italie du Nord au XIe, XIIe siècle et qui, je le rappelle, a survécu, on peut parler de survie, jusqu'en 1797. C'est cette année-là effectivement que les responsables politiques du directoire en France et un certain général Bonaparte en particulier, à la suite de ce qu'on appelle la première campagne d'Italie, décidèrent de mettre un terme à cette république pluriséculaire, en même temps d'ailleurs qu'il mettait un terme à une autre république bien connue et qui fut la rivale de Gênes, j'ai nommé Venise. Donc cette conférence est intitulée « Grandeur et misère de Gênes, chronique artistique d'une métropole méditerranéenne, XVIe, XXe siècle ». J'ai en effet décidé, alors qu'on aurait pu presque faire deux conférences finalement, j'ai décidé de rassembler en fait en une seule conférence ce qui nous restait à dire sur l'histoire de cette ville. Alors je préciserai pour ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas assisté aux deux conférences précédentes, la première qui traitait de la Gênes médiévale jusqu'au XIVe siècle et la seconde l'année dernière qui traitait de l'histoire de cette ville au XVe, XVIe siècle, une époque clé, une époque très importante, on va y revenir dans un instant pour l'histoire de la république de Gênes, que bien entendu on peut tout à fait prendre bien sûr cette conférence telle qu'elle va être organisée, c'est-à-dire nous allons la présenter à partir du milieu du XVIe siècle. On va partir en fait de la mort d'un personnage dont j'avais beaucoup parlé l'année dernière, Andrea Doria. Andrea Doria dont le nom déjà souligne bien sûr l'appartenance à une des familles les plus prestigieuses de cette ville. Il y a quatre grandes familles historiques dont les Doria, les Spinolas, les Grimaldi, les Fiesquis, c'est les quatre grandes familles les plus anciennes pratiquement, en tout cas celles qui ont survécu le plus longtemps à cette longue histoire génoise. Et donc Andrea Doria qui était en fait un cadet de famille qui appartenait à une branche on va dire un petit peu marginale de la famille qui de ce fait d'ailleurs avait entrepris une carrière de mercenaire, de condottière disait-on à l'époque, à la Renaissance, eh bien Andrea Doria est l'homme qui à un moment donné va donner un nouveau, un nouvel élan on va dire et va créer un véritable tournant dans l'histoire de la République de Gênes. En effet alors qu'il servait jusqu'alors le roi de France il décide en 1528, eh bien de changer, eh bien de, j'ai envie de dire, de patron et il va passer dans le camp de l'adversaire de la France, de l'adversaire de François 1er, à l'époque j'ai nommé Charles Quint. Vous avez ici un très beau portrait d'Andrea Doria, un personnage qui a vécu très longtemps puisqu'il est mort en 1560, il avait presque 94 ans, c'est-à-dire pratiquement l'âge d'un certain Valéry Giscard d'Estaing qui nous a quitté il y a peu, et ce personnage haut en couleur qui va, on peut dire, refonder littéralement la République de Gênes, dans un sens très oligarchique, qui va durant, eh bien, les 35 ans où il domine la vie politique de la ville, eh bien, on va dire, imposer ou donner à cette ville un nouvel élan sur le plan également urbanistique, nous allons y revenir, et donc ce que nous allons commencer par dire dans cette conférence, c'est finalement, ce sont les conséquences finalement de cette politique. Donc ce portrait de Sebastiano del Piombo, un peintre qui travaillait dans les milieux vénitiens et qui avait immigré à Rome, nous donne à voir effectivement ce personnage, effectivement, tout à fait truculent, très important, je le répète, et qui avait entre autres, été celui par lequel, rappelons-le, eh bien, la Renaissance italienne, qui s'était développée au XVe siècle, avait pris un élan particulier, là aussi, à Gênes. Donc la période qui nous intéresse, celle qui débute au milieu du XVIe siècle, finalement, c'est aussi l'épanouissement de cette Renaissance, mais déjà bien engagée par ce personnage au travers, eh bien, du grand chantier que constitue sa principale résidence génoise, le Palazzo del Principe, situé, qui est en fait plus une villa qu'à Palais, parce que cette résidence se trouve à l'ouest de la ville de Gênes, pas très loin, donc c'est ce qu'on appellerait une villa suburbaine, mais le terme de Palazzo en dit long, bien sûr, sur l'ampleur du projet architectural et de ceux qui y avaient contribué. Donc dans ce palais avaient travaillé des architectes, des peintres, des sculpteurs qui ont créé, quelque part, une sorte d'appel d'air artistique très important, dans une ville qui, il faut le dire, était un petit peu à la traîne en termes de dynamique artistique, si on la compare, évidemment, avec ce que l'on peut observer à Florence, à Rome, à Venise, ou à Milan, au tournant du XVe et du XVIe siècle. Donc je l'ai dit, quelqu'un qui a reformaté les institutions génoises, je ne vais pas développer ce point, imaginez donc un système où Gênes désormais est toujours, bien sûr, elle l'était depuis le XIVe siècle, toujours dirigée par des doges, mais des doges qui désormais n'ont un mandat que de deux ans, qui ont un pouvoir extrêmement limité, ils sont sans arrêt encadrés par deux sénateurs, ils ne peuvent pas recevoir qui ils veulent en particulier, ils ne peuvent pas sortir de Gênes non plus, donc des conditions qui d'ailleurs rappellent celles des doges de Venise, en fait, le système génois s'est largement inspiré, de ce point de vue-là, du système vénitien, il faut le dire, et donc une république qui, en fait, fait la part belle, vous l'avez compris, aux aristocraties, alors à des familles anciennes, comme les Doria, évidemment, mais aussi à des familles nouvelles, qui avaient fait fortune au tournant du Moyen-Âge et du XVIe siècle, et qui vont constituer, eh bien, l'épine dorsale de ce régime aristocratique qui, je l'ai dit, va perdurer jusqu'en 1797. Alors, je vous montre évidemment l'homme qui, également, est important dans cette histoire, dans ce commencement d'histoire que je vais effectuer avec vous, c'est Charles Quint. Charles Quint, donc, qui, vous le savez, donc, a été roi d'Espagne, des Espagnes en 1516, empereur en 1519, jusqu'en, donc, 1556 années de son abdication. Charles Quint, dont on disait que l'Empire ne se couchait jamais sur ces terres, puisqu'il possédait, vous savez, ces colonies américaines que les explorateurs, les découvreurs financés par la Cour d'Espagne avaient rattachés, donc, à la Cour d'Espagne. Donc, Charles Quint, c'est l'homme, effectivement, qui dispute à la France, eh bien, l'hégémonie sur le sol italien. C'est la France qui va perdre, finalement, dans cette histoire-là. Donc, le choix, il faut le dire, d'André Doria a été un choix judicieux, d'une certaine manière, qui a payé, finalement. Il faut dire que son ralliement à l'Espagne intervient après le désastre subi par les Français à Pavie, en 1525. Et ça a aussi des conséquences importantes pour notre histoire, parce que, disons-le clairement, Gênes, bien sûr, perd, d'une certaine manière, son autonomie totale. C'est-à-dire que, désormais, elle est un satellite de l'Espagne. Elle est indépendante, mais elle est un satellite de l'Espagne. Mais il y a une compensation importante. Cette compensation, c'est qu'elle devient également la banque, la banque de l'Espagne, la banque des Espagnols. Et, à ce titre-là, ce sera une occasion de reconversion exceptionnelle pour le patriciat marchand de cette ville. Parce que, disons-le clairement, à cette époque, les grandes villes marchandes de l'Italie, méditerranéennes, donc, que sont Venise, Gênes, etc., sont en perte de vitesse, avec l'ouverture des routes atlantiques. Donc, ça a été une occasion de se recycler, si je puis dire, de manière assez exceptionnelle. Et c'est ce qui va assurer, donc, à Gênes, sa fortune. Et le fait que, évidemment, vous allez voir, dans un instant, sortir du sol de cette ville, au XVIe, XVIIe siècle, nombre de bâtiments prestigieux, de palais extraordinairement richement décorés, de très belles constructions, qui faisaient l'admiration de l'Europe à cette époque, et du peintre Rubens, qui en a largement fait la publicité également. Et bien, tout cela ne peut s'expliquer justement que par, justement, cet investissement, si je puis dire, cet investissement dans la pierre, pourrait-on dire, qui ne peut s'expliquer que par cette réussite bancaire, en effet, de la République génoise. Donc, cela a été, en effet, un choix, je l'appelle, un tournant capital, et il est dû, en partie, je l'ai dit, donc, à ce choix d'Andrea Doria de rallier la cause espagnole à partir de 1528. Alors, pour en clore avec l'épisode Doria, effectivement, puisque nous avons dit que nous allons commencer cette histoire, finalement, à la mort de ce personnage, en 1560, rappeler, effectivement, que, déjà, de son vivant, Andrea Doria avait prévu, évidemment, pour sa postérité, avait prévu des lieux spécifiques. Nous sommes ici au cœur de ce quartier qui était le quartier des Doria, cette très jolie place, qui est un des plus beaux endroits de gêne, aujourd'hui, dont j'avais beaucoup parlé l'année dernière. Il s'agit de la Piazza San Mateo, vous voyez l'église San Mateo, une vieille église médiévale, remaniée en 1278, c'est l'époque à laquelle a été réalisé la très belle façade romano-gothique que vous apercevez. Eh bien, cette église a fait l'objet d'un total et profond remaniement, justement, à l'époque d'Andrea Doria, dans les années 1557-1559, donc peu de temps avant la mort de notre personnage. Vous voyez, bien sûr, que là, le décor n'a plus rien à voir avec le Moyen-Âge. Vous avez affaire ici, effectivement, à un décor renaissance, on peut même dire maniéris. L'artiste, nous allons le retrouver, parce qu'évidemment, là, on est dans une transition. Les artistes qui ont travaillé, pour certains, dans le palais, bien sûr, dans la résidence d'Andrea Doria, on les retrouve, bien sûr, dans les chantiers qui sont lancés après la mort d'Andrea Doria. Il s'agit ici de Giovanni Battista Castello d'Il Bergamasco, qui est un grand artiste, qui a une très bonne réputation en Italie du Nord, qui, comme son nom l'indique, est originaire de la ville de Bergame. Et donc, c'est cette église, vous voyez, redécorée complètement. Donc, vous voyez que le décor, je dirais, l'aspect médiéval a totalement disparu. Tout ceci, bien sûr, pour créer un sanctuaire au goût du jour, à la mode, parce que, en effet, dans la crypte qui se trouve sous cette église, on a également aménagé, et ça, c'était même avant qu'on redécore l'église elle-même, c'était dès les années 1543-1547, donc cette crypte qui est aménagée pour accueillir, vous voyez, le tombeau d'Andrea Doria, que vous voyez, c'est là que vous le voyez, donc, aujourd'hui, réalisé par Giovanni Angelo Montorsoli, qui est un des grands architectes, justement, qui était actif sur la résidence, le Palazzo del Principe, dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour rapidement faire une sorte de balayage, car je ne ferai qu'un balayage de cette longue histoire que nous allons suivre de Gênes, et provisoirement, je dirais, je m'arrêterai au XVIIIe siècle, gardant pour la conclusion ce qui concerne le XIXe et le XXe siècle, donc je m'arrêterai, si vous voulez, à 1797, qui, vous l'avez compris, est l'année qui met un terme à cette république de Gênes, je voulais, par trois images, si vous voulez, illustrer très brièvement cette histoire. Je commencerai d'abord par cette première image que certains d'entre vous, je pense, auront reconnue. C'est une peinture assez fameuse qui, aujourd'hui, est conservée au musée du Prado, à Madrid. Elle se trouve, en fait, au Prado depuis seulement le XIXe siècle, car, en fait, elle se trouvait à l'origine au Palais du Buen Retiro. Le Palais du Buen Retiro, c'est le mini-versaille que Philippe IV d'Espagne s'était fait aménager, donc, au XVIIe siècle, donc, c'était à la périphérie de Madrid, à l'époque, aujourd'hui, c'est clairement dans la ville. Alors, vous ne verrez plus ce palais. Il a été détruit au début du XIXe siècle parce qu'il menaçait, en fait, ruines et donc, on a préféré le détruire. Par contre, vous pouvez voir les jardins, le jardin du Buen Retiro, c'est un des très beaux endroits à Madrid. Vous pouvez vous promener encore aujourd'hui, mais le palais n'existe plus. Donc, dans ce palais, aménagé par le roi Philippe IV, il y avait une salle qui s'appelle la salle des royaumes où Philippe IV avait décidé de créer un décor autour des grandes victoires de son règne. Notez qu'il n'y en avait pas beaucoup, donc, bon, il a un peu cherché, mais enfin, il en a trouvé quand même quelques-unes, entre autres, l'un des conflits majeurs de l'époque de Philippe IV. Nous sommes donc, je le répète, dans le deuxième quart, principalement là, du XVIIe siècle. C'est bien sûr ce qu'on appelle la guerre des Pays-Bas, une guerre qui dure très longtemps, une guerre de 80 ans, qui a duré de 1568 à 1648. Alors, comme la guerre de Cent Ans, il y a des pauses, sinon, effectivement, ça sera un petit peu trop long. Il y a eu quelques pauses, mais bon, justement, il se trouve qu'à partir de 1621, elle avait nettement redémarré. Et ce que vous voyez là, c'est une peinture de Diego Velázquez, un grand peintre espagnol qui a peint d'ailleurs de nombreux portraits de Philippe IV, qui, donc, en 1634, réalise pour cette salle des royaumes la réédition de Breda, qui est un épisode militaire qui concerne, en fait, le siège d'une ville des Pays-Bas qui s'appelle Breda, donc, en 1625, qui était donc tenu par les Pays-Bas, entre autres, par Justin d'Orange-Nassau, la famille d'Orange-Nassau est la famille qui, je dirais, domine la vie politique de ce qu'on appelle les provinces unies, donc, pays protestants, vous le savez. Et donc, face à ce territoire, donc, l'actuelle Belgique, qu'on appelle les Pays-Bas espagnols à l'époque, bien sûr, faisait front. Et il se trouve que le personnage que vous apercevez ici, donc, c'est Justin qui vient se rendre, vous voyez qu'il se rend, il donne les clés de la ville à un autre personnage qui est en fait un personnage qui s'appelle Spinola, effectivement, Ambrogio Spinola, donc, qui porte un nom bien génois, une des grandes familles de Gènes. Alors, c'est quelqu'un qui avait eu, bon, qui avait des petits problèmes relationnels avec d'autres aristocrates génois, je vais simplifier, donc, il avait décidé de quitter sa ville, justement, car, justement, l'Alliance espagnole offrait aussi cette possibilité. Vous êtes un noble génois, vous ne trouvez pas votre place dans la vie politique urbaine, qu'à cela ne tienne, l'envie de guerroyer vous démange, eh bien, l'Espagne vous propose des jobs à plein temps, même s'il a peu perdu sa fortune dans l'affaire, parce qu'on vous demandait parfois de financer vous-même vos régiments en partir à la guerre. Donc, en tout cas, cet Ambrogio Spinola a été un des plus grands capitaines de son temps, à tel point, d'ailleurs, que lors de ce siège de Breda, eh bien, de nombreux observateurs européens étaient venus pour assister au siège, un peu à titre documentaire, de grand documentaire live pendant plusieurs mois, où on regardait comment Ambrogio Spinola manœuvrait ses troupes pour créer une sorte de vrai blocus de la ville et empêcher les renforts d'arriver, avec succès, puisque vous voyez la ville a capitulé. Dernier détail important, c'est la tonalité de cette peinture que j'aime beaucoup parce qu'on n'est pas du tout, vous voyez, dans une peinture où le vainqueur triomphe, je dirais, du vainqueur, le terrassant, vous voyez que la scène est très courtoise, regardez ce mouvement du bras du vainqueur sur l'épaule de ce pauvre Justin en lui disant écoute, c'est pas grave, ce qui t'arrive, etc., tu t'es bien battu et de fait, les défenseurs ont pu sortir avec les honneurs. En effet, cette peinture est appelée, vous savez aussi, les lances, à cause, bien sûr, de ces lances que vous voyez ici. Alors là, par contre, c'est un petit clin d'œil. Là, vous êtes du côté de l'armée espagnole et donc, vous voyez que là, les lances sont bien droites donc on voit où est quand même, où sont les vainqueurs. Alors évidemment, c'est un petit peu plus, un peu moins martial du côté des Hollandais comme vous pouvez le constater. Donc, il y a bien un petit contraste quand même qui a été créé par le peintre mais en montrant qu'on est ici dans une guerre où les lois de la guerre étaient encore celles d'un certain sens de l'honneur et c'est donc ce que Velázquez a voulu reproduire dans cette très très belle peinture qui, je le répète, se trouve aujourd'hui au musée du Prado. Donc, ceci pour rappeler en effet que dans l'armée espagnole, eh bien, vous trouvez beaucoup, 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 effectivement, de généraux génois. Le plus connu d'ailleurs, c'est le propre, il avait été adopté par Andrea Doria, en fait, c'est un petit-neveu d'Andrea Doria, il s'appelle Giovanni Andrea Doria, c'est lui qui hérite des biens d'Andrea Doria en 1560, eh bien, c'est lui qui commandait la flotte génoise qui a été engagée en 1571 lors de la fameuse bataille de Lépente que la chrétienté, liguée, enfin, une partie de la chrétienté liguée en l'occasion, avait menée contre les Ottomans, vous savez, cette grande victoire navale sans conséquences majeures sur le plan géopolitique mais qui, en tout cas, a remis du baume au corps aux états chrétiens de Méditerranée qui, évidemment, étaient plutôt sur la défensive depuis quelques temps face à la flotte ottomane. Donc, ce premier point étant passé, alors, je m'excuse de la petite cesse de la photo que je l'ai récupérée sur Internet, ce n'est pas une photo de mon cru, cette fois-ci, donc c'est pourquoi elle est dans un petit format. Je peux peut-être d'ailleurs la grossir car j'ai une fonction qui me permet de la grossir un petit peu. Voilà, je grossis un peu la photo. Alors, c'est une photo qui nous montre un deuxième épisode clé que j'ai choisi, qui est intéressant, une peinture qui se trouve à Versailles de Claude Guialet, un peintre de cour de l'époque de Louis XIV. Ça, c'est une peinture qui a été réalisée probablement à la fin du XVIIe siècle à la suite d'un événement qui s'est déroulé effectivement à Versailles donc en 1685, le 5 juin, précisément, 1685, excusez-moi, et donc c'était un événement qui concernait en fait une ambassade espagnole. Vous voyez qu'il y a ici un personnage, en fait, c'est le Doge Francesco Maria Lercari Imperiale, donc Doge de Gênes entre 1683 et 1685, je rappelle, un mandat de deux ans. Alors, que vient-il faire à Versailles ? Parce que normalement, il n'a pas le droit de sortir de Versailles, je me permets de le rappeler. Eh bien, c'est parce qu'en 1684, la France avait bombardé Gênes, et oui, l'inconvénient d'être l'allié de l'Espagne à partir du XVIIe siècle, c'est qu'on est l'allié désormais d'une puissance sur le déclin, parce qu'en effet, l'Espagne, passée, on va dire, le deuxième quart du XVIIe siècle, est une perdante, elle perd la guerre de 30 ans, elle perd ses guerres contre Louis XIV, et donc vous comprenez évidemment que la France, à l'occasion, s'est un petit peu fâchée contre les Génois, les Génois qui pourtant, justement, au milieu du XVIIe siècle, commencent à jouer un petit peu un jeu de neutralité dans cette affaire-là, mais cette neutralité, eh bien, est considérée comme insuffisante, et donc, Louis XIV avait envoyé en 1684 l'amiral Duquesne avec une flotte pour bombarder la ville, il y a quand même eu 3 000 maisons qui ont été détruites, beaucoup de destructions importantes ont été effectuées à ce moment-là dans la ville, et l'année suivante, Louis XIV a exigé, alors c'était l'humiliation de l'humiliation, que le Doge, qui n'a pas le droit de se déplacer, se déplace à Versailles, donc ça veut dire que là, les Génois ont eux-mêmes dû mettre de l'eau dans leur vin et accepter que leur Doge quitte effectivement la ville, vous voyez que derrière, il y a des sénateurs habillés en noir qui quand même l'accompagnent à l'occasion, alors on a des textes qui sont de la main du Doge qui racontent quand même qu'il en a profité pour visiter Paris, Versailles, voilà, il a fait un peu de tourisme apparemment après, mais bon, c'était quand même une humiliation qui montre bien que Gênes est une puissance totalement secondaire et qu'elle ne joue plus un rôle évidemment très important dans les affaires européennes et qu'elle commence à remettre en cause l'alliance espagnole, de toute façon, effectivement, la fin de la monarchie d'Hermsbourg en 1700 et l'avènement sur le trône d'Espagne d'un bourbon va quelque part régler le problème, si bien qu'au XVIIIe siècle, en effet, Gênes est plutôt dans le camp français de facto. Alors, dernière image, là aussi, je m'excuse, un petit peu trop petite, donc, qui se trouve sur la pléax Portoria, c'est dans le centre de Gênes aujourd'hui. Ce personnage nous montre, en fait, une dernière illustration, si vous voulez, assez symptomatique de l'histoire génoise. Là, on change de siècle, on est au XVIIIe siècle. Nous sommes, effectivement, en 1746, le 5 décembre précisément. Cette année-là, les Autrichiens se sont emparés de Gênes. Bon, que font les Autrichiens à Gênes ? On est en pleine guerre de succession d'Autriche et évidemment, dans ce conflit, Gênes, une fois de plus, se fait un petit peu marcher dessus par les protagonistes. Elle a le malheur d'être une alliée, effectivement, de la France et donc, les Autrichiens s'emparent de la ville et ça se passe assez mal et c'est là qu'intervient un épisode fameux qui, aujourd'hui, est très connu à Gênes. C'est pour ça que je vous en parle et ce n'est pas par hasard si vous avez la statue de ce jeune homme de cet enfant. Il a 11 ans et il s'apprête à jeter une pierre sur les soldats autrichiens. Alors, il s'appelle son nom Giovanni Battista Perasso mais il est plus connu sous le son de El Balila. Balila, ce jeune homme, en effet, alors que des Autrichiens tentaient de désembourber une de leurs pièces d'artillerie et faisaient appel donc à la population pour les aider à pousser la pièce d'artillerie en question, se révolte, refusant cette humiliation et donc, ce fut le point de départ d'une révolte urbaine qui réussit à mettre à la porte effectivement les Autrichiens et ce d'autant plus que les élites avaient fui la ville, avaient été d'une lâcheté absolument assez remarquable dans cette affaire-là, avaient carrément décidé de quitter la ville la laissant aux Autrichiens et c'est la population, le peuple qui ici s'est soulevé et a permis donc l'éviction des Autrichiens. Je me permets de rappeler que ce Balila donc est une figure importante, je dirais, de la mythologie urbaine génoise, sera, je dirais, réutilisée par un certain Mussolini puisque c'est le nom qu'il donnera à un de ses mouvements d'embrigadement de la jeunesse, les Balilas, c'était les gamins, si bien sûr, c'est de 8 à 14 ans, il y avait les enfants de la Louvre pour commencer et après il y avait les Balilas qui était la deuxième tranche d'âge si vous voulez et donc il a donné ce nom-là justement à cause de ce personnage haut en couleur et un peu mythique de l'histoire de Gênes. La statue d'ailleurs que vous voyez a été élevée en 1862 et offerte par l'Académie des Beaux-Arts de Turin. 62, ce n'est pas par hasard, c'est juste au moment du Risorgimento, au moment où l'unité italienne se fait. Alors Gênes était déjà dans l'Italie puisqu'elle faisait partie depuis 1815 du royaume de Piémont-Sardaigne qui est à l'origine du Risorgimento mais voilà, un petit geste sympathique dans le cadre de cette unification de l'Italie, on a voulu rendre hommage finalement à ce personnage dont on faisait quelque part quelqu'un qui avait anticipé les Garibaldi et autres acteurs évidemment du Risorgimento. Voilà un petit peu pour ces trois points d'histoire que je voulais rappeler qui simplement avaient pour but de vous signaler qu'effectivement au 18ème siècle, Gênes ne pèse plus beaucoup, elle est en sursis et elle survit un peu comme Venise parce que justement elle ne fait rien, elle ne s'occupe de rien, elle se garde bien à intervenir dans les grands conflits internationaux. Cette affaire de la guerre de la succession d'Autriche et le dernier épisode militaire auquel elle a véritablement été confrontée, pour le reste elle fait plutôt profil bas, d'autant plus qu'elle sait que justement le royaume de Piedmont-Sardaigne a les yeux rivés vers elle car je rappelle que ce royaume n'a quasiment aucun débouché maritime direct puisque toute la côte Ligure est à cette époque encore entre les mains des Génois donc à part la petite port de Nélia pour le reste effectivement les Piedmontais auraient bien envie d'étendre un petit peu leur possession littérale ils ne le feront vous le savez qu'à l'issue du congrès de Vienne en 1815 qui leur accordera donc l'annexion de la Ligurie à l'issue donc des règlements qui suivirent bien sûr l'expulsion de Napoléon. Je vous propose maintenant d'aborder l'histoire plus monumentale plus patrimoniale de la ville je vous montrerai beaucoup d'images puisque c'est un petit peu le challenge que je me suis fixé il y aura un peu moins de commentaires que d'habitude parce que je l'ai dit il faudrait beaucoup beaucoup de temps pour aborder l'immensité je dirais de ce patrimoine architectural et artistique celui donc de cette ville de Gênes particulièrement riche pour le 16e et le 17e siècle et donc à grands traits je tenterai de définir quelques éléments essentiels pour la compréhension globale du propos ma première partie portera sur des questions d'urbanisme et plutôt sur l'architecture civile je l'ai appelé donc strada nuova un nouvel urbanisme strada nuova nous allons voir c'est le nom effectivement d'une rue nouvelle rue créée d'ailleurs à l'époque d'Andrea Doria dès 1550 mais dont le lotissement n'a véritablement été développé qu'après sa mort et c'est la raison pour laquelle il trouve ce propos trouve tout à fait sa place donc dans cette conférence alors tout d'abord pour commencer par une première illustration alors il faut que je remette voilà hop et voilà donc voilà pour la première image il s'agit en fait d'une peinture qui se trouve au musée Sant'Agostino qui est le musée de sculpture de Gênes aujourd'hui dans sa couvent des Augustins des Augustiniens qui est anonyme on ne sait pas qui l'a réalisée elle date du 16ème siècle donc elle nous intéresse et c'est une image de la ville telle qu'on pouvait probablement la voir à l'époque d'Andrea Doria donc finalement c'est un point de départ pour nous alors autant vous dire tout de suite si on regarde de près c'est assez dramatique en termes de réalisme on a d'ailleurs du mal à se retrouver ce qui est amusant c'est de voir encore toutes ces tours qui rappellent évidemment cette caractéristique bien connue de l'urbanisme médiéval de l'Italie ces tours dont la hauteur signalait la puissance des grandes familles qui les occupaient on devine la cathédrale qui est ici là vous avez le quartier de Castello qui est le noyau le plus ancien de la ville qui domine le port qui est là puis ensuite les villes s'est étendue vous voyez sur le littoral évidemment parce que vous savez que le site de Gênes est complètement coincé entre la chaîne des Alpes Liguriennes et la mer donc voilà les Alpes Liguriennes sont ici et donc la ville vous voyez ensuite commence à grimper sur les premiers versants bien sûr de ces montagnes mais à l'époque grosso modo elle est au pied vous voyez encore de ces versants elle n'a pas encore vraiment pris toute son ampleur ce qui va justement se produire passé le milieu du XVIe siècle pour avoir un ordre de grandeur entre on va dire autour de 1600 la ville compte 70 000 habitants ce qui est ce qui en fait une des grandes villes européennes en effet le circuit de murailles que vous voyez ici est un circuit qui date du XIVe siècle déjà un circuit assez ample en fait beaucoup de villes d'Italie comme Florence aussi par exemple il y a une sorte de chronologie des murailles qui est assez cohérente beaucoup de villes d'Italie ont construit de nouvelles murailles au XIVe siècle c'est normal parce que c'était le moment en fait où les villes étaient en pleine expansion et puis il y a eu la peste noire et là ça a remis les compteurs à zéro donc souvent la population des villes à cette époque donc dans la deuxième moitié du XVIe siècle on va dire est à peu près la même que la population du 1er XIIIe siècle donc d'avant la peste noire donc ce qui explique pourquoi la ville n'a pas rempli tout à fait tout l'espace intramuros même si le fait d'avoir des espaces non bâtis n'a rien en soi de gênant ça vous permet aussi d'accueillir des populations qui peuvent s'y réfugier voilà ça peut avoir aussi un autre intérêt bref en tout cas ce qui est important c'est que vous voyez que par exemple ce quartier ici la colline de Carignano dont nous allons parler dans un instant qui va être un nouveau quartier qui va se développer justement à partir du milieu du XVIe siècle n'apparaît pas encore n'est pas encore construit donc bientôt en effet la ville va déborder et vers l'ouest et vers l'est et également vers le nord donc on va avoir une véritable expansion urbaine qui va donc exploser déporder les murailles du XIVe siècle ce qui d'ailleurs posera le problème au XVIIe siècle en effet de quoi ? et bien bien sûr de rebâtir un nouveau circuit de fortification cette vue est prise du port effectivement là vous êtes dans le quartier de la Marina et vous voyez la ville alors là on est dans un quartier déjà un peu périphérique vous voyez au type d'urbanisme et ça vous donne quand même une idée pour ceux qui ne connaissent pas bien le site de Gênes vous voyez de ce site tout à fait remarquable c'est un site urbain absolument splendide magnifique et vous voyez bien sûr sur les collines environnantes il y a des bâtiments qui sont en fait autour de citadelles de forteresses parce que vous avez bien compris que l'une des faiblesses de Gênes c'est justement le fait d'être justement en contrebas de cette chaîne de montagne de cette ligne de crête d'où l'idée dans les années 1626 1632 de réaliser un nouveau circuit de muraille absolument gigantesque alors là qui en fait va bien au-delà des besoins de la ville il ne s'agit pas tant ça permet d'inclure effectivement les nouveaux quartiers ça c'est certain mais ça va au-delà ça avait aussi pour but de faire entrer dans le circuit intramureau justement bien certains points élevés de la ville pour ainsi apporter une protection de la ville et empêcher à une artillerie de pouvoir la pilonner alors en fait les années 1626 1632 on a construit petit à petit ces nouvelles fortifications on n'est pas neutre c'est l'époque justement où l'Espagne commence à être un peu en difficulté et où les Génois considèrent que finalement il y a peut-être quand même des dangers réels et parmi ces dangers j'ai parlé du royaume de Piedmont-Sardaigne qui n'est pas encore un royaume à cette époque-là qui est encore à ces fois que le duché de Piedmont-Sardaigne mais qui déjà montre les dents à cette époque et donc par mesure de sécurité on se dit que le parapluie espagnol ne sera peut-être pas toujours là pour protéger la ville et donc c'était l'idée générale du grand projet de fortification qui a été élaboré à cette époque alors pour revenir à la ville là vous avez un plan de ce qui correspond au centre-ville dans l'époque qui suit finalement la mort d'Andrea Doria on va dire la deuxième moitié du XVIe siècle période sur laquelle je reviendrai tout à l'heure un certain nombre de réaménagements sont faits aussi au niveau portuaire le port a été beaucoup développé à cette époque évidemment même si je le répète l'activité portuaire semble perdre un peu de son importance oui sur le plan commercial marchand oui mais pas sur le plan militaire Gênes reste un arsenal majeur de la Méditerranée et comme je l'ai dit c'est un arsenal qui est aussi au service de l'Espagne alors on va construire aussi des bâtiments dans les quartiers portuaires par exemple dans la zone que vous apercevez ici là vous avez voyer une loggia des marchands qui a été construite dans les années 1589-1595 elle est venue à Andrea Serrezola son architecte très actif dans le 2e-16e siècle on l'appelle Ilvanone c'est la fonction de Ilvanone par lequel il est plus connu et c'est à peu près à la même époque avec d'ailleurs la collaboration du même architecte ainsi que d'autres architectes dont Bernardino Cantone et Giovanni Ponzello qui a réalisé une église qui se trouve en fait juste à côté c'est l'église que vous apercevez ici qui s'appelle San Pietro in Banqui elle est aménagée en 1585 donc ces deux bâtiments vous voyez sont à peu près contemporains je vais vous les montrer ils sont assez intéressants voilà cette loggia vous voyez il faut l'imaginer bien sûr plus ouverte donc sans ces fenêtres que vous voyez là bien sûr parce qu'aujourd'hui c'est un bâtiment qui a un autre usage mais c'était ouvert c'est le principe de ces grands préaux qui font partie d'ailleurs des traditions architecturales de l'Italie des républiques urbaines italiennes des lieux qui permettraient de s'abriter de la pluie du soleil tout en étant ouvert une sorte de place couverte quelque part et donc ce très joli bâtiment des maniéristes vous voyez était là à l'époque au coeur finalement de ce qui était évidemment le pouls là où battait le pouls de la vie économique bien évidemment de ce port d'Augène où quand même il y avait encore bien sûr des trafics qui s'y déroulaient et à côté vous avez donc cette église tout à fait étonnante regardez bien qui est très curieuse ce qu'on dirait presque une maison presque un immeuble heureusement qu'il y a les clochers et la coupole quand même qu'on se dise que c'est effectivement une église alors en fait ce que vous ne voyez pas c'est que sous voilà sous finalement ce qui correspond au parvis surélevé de l'église il y a des boutiques donc c'est le concept église boutique c'est assez intéressant pas très fréquent mais ça a permis de financer parce qu'on louait en fait les boutiques qui étaient au-dessous et donc ça finançait le fonctionnement de l'édifice religieux qui se trouve juste au-dessus donc San Pietro in Banky donc là vous êtes vraiment au cœur de ce quartier génois portuaire vous êtes tout près de la mer notez la hauteur bien sûr des immeubles aussi ça c'est quelque chose qui est frappant qui fait le charme de cette ville les immeubles sont tous très hauts bah oui il y a une telle contrainte d'abord à cette époque les murailles c'est encore celle du XIVe siècle donc il n'y a plus de place pour construire donc tout est on a construit en hauteur pour compenser effectivement le peu d'espace c'est une caractéristique génoise c'est la seule ville où dès le Moyen-Âge vous avez quand même des immeubles qui vont très 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 haut ce qui n'est pas le cas dans d'autres villes contemporaines évidemment alors j'avance un petit peu je vous ai parlé de ce fameux quartier ce nouveau quartier que vous avez aperçu tout à l'heure qui est à l'est de Gênes le quartier de Santa Maria Assunta ou Santa Maria Assunta des Carignanos c'est l'église que vous voyez ici donc vous voyez ici une gravure alors cette église effectivement en fait elle nous intéresse parce que c'est elle quelque part qui fonde qui donne son image de marque à un nouveau quartier qui va se développer qui est vraiment le nouveau quartier de la ville on est dans les années alors le projet en fait lui de l'église remonte à 1549 vous voyez on est à l'époque d'Andrea Doria il est le fait en fait d'un personnage qui a été évêque de Gênes qui s'appelle Benedetto Saoli c'est une grande famille aristocratique génoise ce Benedetto Saoli en plus est devenu bien heureux ça veut dire qu'il a eu le statut de bien heureux l'église lui a donné le statut de bien heureux donc c'est une figure importante de la contre-réforme on va reparler bien sûr de la contre-réforme catholique qui bien sûr a des conséquences comme on s'en doute importantes dans cette ville et donc c'est pour rendre hommage au grand homme de la famille que ses descendants donc la famille Saoli va amplement financer ce grand projet d'église que l'on va confier à un architecte qui a beaucoup travaillé à Gênes parce qu'on peut dire qu'après Andréa Doria vous avez vraiment une école artistique génoise on peut dire qu'il y a vraiment il y a des peints des sculpteurs des architectes qui travaillent de nombreuses années à Gênes ce qui n'était pas le cas auparavant donc ça c'est une des grandes conséquences finalement du moment Andréa Doria et donc parmi ces personnages il y a donc Galeazzo Alessi un architecte originaire de Pérouse qui donc a beaucoup travaillé là-bas donc là il y a toute une équipe je ne vous donne pas tous les noms les Bernardo Cantone Dominico Panzello j'en passe donc qui ont travaillé sur cet énorme chantier car vous remarquerez évidemment que cette église à plan centré avec une énorme coupole en fait c'est quoi ? c'est la reprise de ce qu'aurait dû être Saint-Pierre de Rome Saint-Pierre de Rome au départ ça devait être comme le voulaient Bramante et Michel-Ange une église à plan centré avec la grande coupole que vous connaissez toujours sauf qu'à un moment donné on a décidé de rajouter une nef qu'on a prolongée et finalement aujourd'hui Saint-Pierre a un plan basilical je veux dire type croix latine et non pas un plan croix grecque donc là vous avez à Gênes finalement la réalisation jusqu'au bout cette fois-ci du plan qui était celui prévu pour Saint-Pierre de Rome donc le modèle j'insiste c'est Saint-Pierre de Rome donc là aussi bien sûr édifice vous l'avez compris prestigieux par excellence donc le choix bien sûr de ce plan n'est absolument pas du au hasard voilà cette église telle qu'elle se présente aujourd'hui la façade et ses riches décors la date en effet du XVIIe siècle mais pour le reste vous avez cette grande sobriété qui n'est pas sans rappeler effectivement si vous regardez bien l'architecture de Saint-Pierre de Rome vous pourrez aller voir sur internet des images de Saint-Pierre vous retrouverez quelques éléments stylistiques avec entre autres colossaux corinthiens que vous apercevez donc ici alors on reviendra sur cet édifice j'en reparlerai sur un plan artistique là c'était juste pour vous montrer qu'il est au coeur d'un quartier qui fait partie de ces nouveaux quartiers qui se développent donc dans la seconde moitié du XVIe siècle bien sûr cette époque est aussi celle bien d'un épanouissement je dirais assez rapide des palais j'en ai parlé tout à l'heure l'argent coule à flot et toutes les grandes familles aristocratiques anciennes comme nouvelles avec tous les rameaux familiaux qui font que dès que vous avez un rameau familial qui se sépare ils leur font un nouveau palais donc ça va démultiplier en fait en effet les constructions je dirais somptueuses de palais là je vous ai mis un exemple typique j'ai choisi volontairement ce palais parce qu'il a été construit en 1560 c'est à dire l'année de la mort d'Andrea Doria c'est le Palazzo Imperiale c'est la famille du fameux ambassadeur vous savez qui a été obligé d'aller s'humilier à Versailles en 1685 et donc vous voyez d'ailleurs le style typiquement maniériste avec ses poutis donc ça c'est très caractéristique des façades assez chargées avec des motifs peints qui caractérisent l'art italien tout particulièrement de l'Italie du Nord mais aussi d'Isalie centrale dans la deuxième moitié du XVIe siècle mais ce palais qui en fait est au cœur de la ville il n'est pas loin de la cathédrale de San Lorenzo dont un quartier qui est déjà très bâti il n'y avait plus beaucoup de place finalement pour construire va amener je l'avais dit avait amené rapidement les élites à se poser des questions sur la volonté peut-être de développer un lieu qui offrirait des potentialités immobilières meilleures l'idée c'est petit a de s'extraire je dirais des miasmes de la ville marchande donc de prendre un peu de hauteur et c'est ce qui va amener je le répète dès 1550 à l'aménagement d'un nouveau quartier celui de la Strada Nuova aujourd'hui c'est la Via Garibaldi c'est cette rue là voilà donc vous voyez le quartier marchand est ici la vieille acropole de Castello est là la cathédrale est là le palazzo imperiale qu'on apercevait il y a un instant dans ce quartier-ci et donc vous voyez on va déplacer la ville alors qu'elle s'étendait vous voyez plutôt dans ce sens-ci effectivement ou vers Carignano c'est-à-dire dans ce sens-là déplacer la ville vous voyez vers les contreforts des Alpes Liguriennes c'est ce grand axe que vous apercevez ici vous voyez bien rectiligne là c'est vraiment les Champs-Elysées si je puis dire génois et vous remarquez déjà qu'il y a toute hauteur des palais qui vont se construire à gauche et à droite alors l'intérêt c'est que vous êtes en hauteur c'est-à-dire que vous avez une vue sur toute la ville quand vous montez aux étages quand même l'avantage quand même moi à titre personnel je préfère ce côté-là de la rue parce que ceux qui sont de l'autre côté ils ont la vue bouchée par ces immeubles-là donc il faut vraiment aller sur les toits pour vraiment voir au-dessus donc le bon endroit en fait c'est les palais qui sont de ce côté-ci quoi qu'il en soit alors là vous avez toute une série de palais ce sont ces palais que Rubens a découvert lors de son séjour justement au début du XVIIe siècle donc dans la ville et qui ont fait son admiration à l'époque c'est la référence en Europe l'art de bien construire de bien aménager ce sont les palais des nobles génois et la plupart de ces nouveaux palais construits donc à partir de la deuxième moitié du XVIe mais il y en a encore au XVIIe après il n'y en a plus beaucoup on va dire que l'essentiel c'est deuxième moitié XVIe et puis un petit peu on va dire premier quart du XVIIe siècle et puis quelques-uns puis il y a eu ceux qui ont été un peu refaits aussi par la suite donc ça peut traîner pour certains jusqu'à des réflexions au XVIIIe siècle mais globalement les jeux sont faits en 1650 la rue a pris en fait l'aspect que vous lui voyez aujourd'hui alors c'est ça que bien sûr je vais vous proposer de découvrir maintenant voilà d'abord je commence par une vue c'est une vue prise justement des palais qui sont du bon côté si je puis dire de cette strada nuova vous voyez vous avez une vue imprenable sur la ville on aperçoit la cathédrale le clocher vous voyez par exemple est ici et vous avez le port qui est tout là-bas la colline de Castello qui est ici la colline de Carignano qui est là-bas la fameuse église qu'on a vue tout à l'heure vous avez un beau panorama vous voyez sur l'ensemble de la ville de Gênes une ville je répète qui mérite vraiment d'visiter qui est absolument fascinante donc il faut se perdre dans les dédales de ses rues c'est un endroit assez magique et nous arrivons sur cette rue regardez cette rue bien rectiligne avec tous ces palais alignés alors évidemment elle n'est pas très large évidemment on s'attendait quand je parlais de Champs-Elysées là évidemment mauvaise surprise c'est pas aussi large que les Champs-Elysées effectivement mais c'est normal à l'époque c'est une rue très large sachez-le évidemment alors là aussi on est encore sur des critères effectivement de verticalité donc ce sont des palais qui sont assez hauts finalement et donc ce qui renforce évidemment cette impression d'étroitesse que vous apercevez alors on va revenir sur les palais qui longent cette rue là je vous montre juste quelques vues pour vous preniez la mesure vous voyez ce grand axe qui est assez impressionnant et donc autour duquel sont aménagés donc tous les grands palais construits à cette époque donc au XVIe et XVIIe siècle dans ce quartier alors il était hors de question pour moi bien sûr de rentrer dans le détail de tout un chacun de ces palais parce que bon il y en a d'abord beaucoup trop que ce serait beaucoup trop long et je vous l'ai dit on pourrait passer des heures et des heures à évoquer ces architectures donc je vais simplement vous les présenter vous allez finalement tous les voir on va partir de l'ouest et aller donc vers l'est finalement et donc vous allez découvrir ces différents palais avec leurs caractéristiques alors pour donner quand même quelques idées générales vous allez voir c'est souvent des parties de sobriété à part quelques-uns ils sont plutôt sobres il y a une volonté souvent d'afficher une certaine sobriété à l'extérieur mais qui contraste il faut le dire de manière singulière avec les intérieurs alors là vous verrez peu d'intérieur rassurez-vous je vais vous en montrer j'ai ciblé pour ne pas démultiplier les exemples quelques palais mais là ce que vous allez voir surtout ce sont plutôt des extérieurs sauf exception donc je vous les montre rapidement alors ces palais quand je vais prononcer leur nom vous allez voir ce sont parfois des noms qui sont en fait souvent des noms qui sont les noms des familles qu'ils ont réalisés donc je préciserai à chaque fois en vous donnant le nom de l'architecte mais je m'excuse je ne développerai pas au-delà ici c'est le palais d'Uradzo Brignolet du nom de D'Uradzo et Brignolet deux grandes familles de notables alors ces familles se mariant entre elles évidemment ce qui explique pourquoi vous avez ensuite des noms parfois composés et je ne parle pas aussi du fait que ces palais ont changé de propriétaire ça n'a jamais été le même propriétaire souvent ils ont changé soit parce qu'une branche s'éteint et donc c'est une autre famille qui l'emporte etc parfois pour des questions de vente tout simplement donc oui pour de plein de bonnes raisons il y a eu beaucoup de mutations immobilières d'où le fait que parfois certains de ces palais ont trois noms qui correspondent souvent le premier c'est toujours le nom de celui qui a construit le palais puis ceux les suivants ce sont les propriétaires qui s'y sont en fait succédés donc la palais Durazzo Brignolet 1671 donc là vous voyez on est sur le 17ème siècle c'est un palais plutôt tardif donc construit par Carlo Brignolet et réalisé par l'architecte un des grands architectes du 17ème Philippot Parodi qu'on aura l'occasion de rencontrer un petit détail vous voyez des télamons un motif très très traditionnel à la renaissance et encore au baroque qu'on retrouve bien sûr dans les décors architecturaux et qui est un décor issu bien sûr de l'antiquité en face de ce palais juste en face vous avez donc le palais de la Méridienne qui est en fait un palais qui est très ancien lui par contre qui remonte à 1541-141 donc c'est le plus ancien il est d'ailleurs à l'entrée de la vieille mais je précise que ce que vous voyez là c'est le fruit d'une réfection qui a été faite en 1778 donc en fait cette façade date pour l'essentiel de 1778 elle a été refaite au 18ème siècle de son style déjà vous voyez assez assagi qui respire un petit peu quand même le néoclassique donc le palais a été réalisé par Jean-Baptiste à Grimaldi je précise que les Grimaldi dont je parle ce sont les mêmes que ceux de Monaco je rappelle que la famille monégasque est une famille d'origine génoise bien entendu et l'architecte donc est Giacomo Brusco alors bien sûr très connu je vous le représenterai tout à l'heure le palais Rosso qui est un musée aujourd'hui le palais Rosso qu'on appelle aussi le palais Brignolet Salé du nom de la famille qui l'a réalisé 1671-1777 mais aussi donc plutôt tardif beau palais baroque mais vous voyez assez sobre dans sa facture avec un grand corps central qui ensuite a fait l'objet d'agrandissements vous voyez latéraux donc les commandités Ridolfo et Francesco Brignolet Salé et l'architecte donc Pier Antonio Coradi on reviendra sur ce palais tout à l'heure juste à côté vous voyez que le palais Brignolet est ici donc juste à côté vous avez ce palais le palais des Torette à cause des deux tours qui le flanquent là aussi plutôt tardif 1716 donc qui est un palais qui a été réalisé par un membre de la famille Doria Turci famille génoise également architecte Giacomo Viano je passe ensuite à celui qui est juste en face le Palazzo Bianco qui est en fait un autre musée des autres grands musées de la ville là on est en 1565 par contre mais là encore Romagné c'est en 1714 donc palais de la famille Grimaldi Luca Grimaldi précisément et là aussi Giacomo Viano il y a d'ailleurs des points communs si vous regardez entre cette architecture là et le palais comme vous venez d'apercevoir c'est un peu le même style ils ont été réalisés à peu près en même temps alors nous passons ensuite à ce palais-ci qui est le Palais Campanella donc vous voyez là on revient à plus de sobriété 1562 alors là c'est un authentique 16e siècle celui-ci vous voyez beaucoup plus sort avec juste à minima les décors de frontons de balustres attendus pour ce type de construire vous voyez on a perçu le Palais des Torrettes le Palais Rousseau juste à côté pour vous situer à peu près et voilà donc effectivement l'entrée de ce palais avec un joli vestibule mais on voit bien que le décor est un décor 18e siècle de toute évidence là vous avez en face alors ce gigantesque palais qui est le Palais Grimaldi d'Oriaturcy qui est la mairie c'est l'hôtel de ville en fait de Gênes aujourd'hui palais des années 1564-1579 agrandi en 1597 c'est-à-dire le corps central date de cette époque et puis on a rajouté vous voyez sur les côtés des ailes également donc c'est un gigantesque palais construit par la volonté de Niccolo Grimaldi et réalisé par les architectes Domenico et Giovanni Ponzello et décoré par Taddeo Carlone donc le voilà la façade vous voyez marqué municipio voilà mon palais là encore qui appartient on va dire à l'époque manieriste voilà vue intérieure vous voyez grand vestibule comme vous êtes c'est le problème là vous êtes sur le côté on va dire gauche si on va vers l'est de la rue donc vous êtes côté pente marqué donc ça veut dire que pour construire votre palais il a fallu jouer sur des effets de terrasse donc c'est pour ça que vous avez un escalier qui permet d'accéder vous voyez à un deuxième niveau qui vous conduit voilà à cette cour là la photo était prise tout à l'heure d'ici à la rue en fait la Via Garibaldi est juste là donc vous voyez un premier niveau de portique puis une loggia qui dessert évidemment les différentes pièces de ce palais voilà une autre vue la partie centrale du palais et nous continuons avec le palais Cataneo Adorno 1584-1588 de Lazzaro et Giacomo Spinola donc c'est un palais par la famille Spinola construit par Giuseppe Isola vous voyez encore grande sobriété avec deux entrées si vous m'avez bien ici avec bossage fronton mais pour le reste vous voyez petit décor petit décor peint réalisé sur la façade comme on aime bien en faire à cette époque là mais l'ensemble est assez sombre contraste total évidemment avec ce qu'il y a à l'intérieur là voilà une petite exception qui renvoie un peu à ce que vous avez vu c'est un peu comme le palais Impérialé que vous avez vu tout à l'heure c'est un petit peu le même style effectivement donc le palais Podestal au Melino 1563 remanié au XVIIIe siècle cela dit et réalisé donc par Niccolò Niccolò Diolomellino avec enfin commandité par Niccolò Diolomellino et construit par Bernardo cantonné et peint par à l'intérieur par Jean-Baptiste Castello peintre dont nous avons fait l'éloge tout à l'heure donc voilà la vue de la cour intérieure vous voyez on retrouve le même type de décor et voilà quelques exemples des stucs qui décore là aussi l'atrium quand vous passez sous le porche avec un motif de triomphe à l'antique et au fond la cour puisque vous voyez là on est encore côté pente donc vous avez on a utilisé la pente vous voyez pour créer un infet donc vous avez en captant une source située au dessus et bien vous avez l'eau qui était conduite ici et qui arrivait dans cette vasque que vous apercevez là et donc voilà qui venait agrémenter l'espace intérieur de cette très jolie cour donc vous voyez avec trois ailes autour la aile côté rue qui est derrière moi et les deux ailes latérales à gauche et à droite sur cette photo je continue avec le palais d'Oria un des nombreux palais d'Oria il y en a plusieurs 1563-167 là aussi remanié en 1684 donc là aussi grande sobriété vous pouvez le constater à nouveau construit par John Battista et Andreas Spinola car au départ c'était un palais de la famille Spinola on retrouve des architectes qu'on a déjà rencontrés Bernardo Cantone Jean Battista Castello également est aux commandes j'arrive maintenant à palais Spinola également des Spinola Angelo Giovanni Spinola la Bernardino Cantone architecte et Jean Battista Castello peintre alors regardez là il est intéressant sobriété oui mais vous voyez là on voit bien mieux les décors peints qui sont ici assez bien conservés et surtout là on peut effectivement entrer à l'intérieur enfin en partie car vous remarquez que c'est un très marqué propriéta privata effectivement c'est la Deutsche Bank mais la Deutsche Bank dans sa grande mensuétude à défaut d'ouvrir un compte chez elle vous autorise à faire un petit tour du propriétaire au moins dans le hall d'entrée donc vous êtes dans le hall d'entrée uniquement c'est déjà la richesse peinture de Jean Battista Castello vous voyez décor à l'antique thématique autour d'Alexandre le Grand mais à laquelle il faut suivre bien sûr la geste des Spinola évidemment on a parlé d'ailleurs d'un ambrogio Spinola le vainqueur de Breda il fait partie des figures bien sûr qui étaient honorées dans ce type de démarche voilà les décors racontant l'histoire d'Alexandre le Grand à la voûte de l'atrium il a des grandes figures vous voyez à l'antique mais derrière lesquelles se révèle ce profil souvent des membres de la famille en fait quelque chose d'ailleurs qui avait déjà été un système qui avait déjà été utilisé par André Adoria lui-même dans sa résidence le Palazzo del Principe où il avait représenté à l'antique ses ancêtres voilà toujours dans le même dans la même vestibule vous voyez d'autres peintures vous voyez des voûtes très très riches tout à fait caractéristiques des peintures de la fin du XVIème vous savez qui imitent un peu les grotesques vous savez qui sont très à la mode à l'époque découvertes dans les ruines de l'ancien palais de Néron voilà détail de ces voûtes voilà scène donc racontant la geste d'Alexandre le Grand un thème très prisé à cette époque nous passons au Palais Carrega à Cataldi 1558 je ne refais pas de commentaires vous voyez les bossages c'est toujours à peu près la même approche architecturale donc Tobias la famille Tobias Palavicino et là encore Bernardino Cantone c'est toujours les mêmes noms et les peintures sont à l'intérieur de Jean-Baptista Castello également nous avançons avec le Palais L'Ercari Parodi 1571-78 là aussi vous voyez avec le système des torrettes que vous avez tout à l'heure on retrouve le même modèle qu'on avait rencontré tout à l'heure Franco Lercari donc qui est le commanditaire et Taddeo Carlonnet donc qui est ici donc l'architecte de cette petite résidence avec les bossages en pointe de diamant qui sont aussi souvent utilisés à l'époque des architectures maniéristes plus très sobre également le palais Spinola Gambaro de Pantaleo Spinola réalisé par Bernardo Spazio donc là très sobre là encore à part l'entrée monumentale que vous apercevez ici et nous terminons par le palais Cambiazzo Palavicino d'Agostino Palavicino réalisé par Bernardino Cantone vous voyez toujours les mêmes noms qui reviennent régulièrement ce ne sont pas des gens qu'on connaît beaucoup parce qu'en fait ils ont essentiellement travaillé à Gênes mais vous avez vraiment une équipe d'excellents architectes et je vous ai dit qui faisaient l'admiration des milieux européens à l'époque c'est le malheur de Gênes d'être un petit peu en retrait touristiquement par rapport à d'autres villes ce qui fait que finalement on connaît moins les artistes qui ont travaillé qui ont œuvré dans cette ville qui vous voyez a déployé des fastes architecturaux tout à fait spectaculaires et c'est pourquoi je voulais revenir à titre d'exemple sur quand même un palais ciblé un palais qui est le Palazzo Rosso dont nous avons parlé il y a un instant dont je rappelle 1671-1777 donc c'est un palais plus tardif un palais vraiment baroque donc au départ il n'y avait que cette partie centrale et puis après à la fin du XVIIe siècle 1689-1992 on a un peu augmenté sur les côtés et c'est surtout à cette époque-là qu'on a décidé d'entendre un grand décor au niveau du grand piano nobilé c'est-à-dire du deuxième étage noble en fait qui est ici où on a confié la tâche à toute une série de peintres de cette époque qui sont très actifs à Gênes et donc c'est ce chantier à donner ce que vous allez voir maintenant alors vous avez ici la loggia qui donnait côté ville avec des décors allégoriques il n'y a pas de thèmes véritablement historiques qui sont traités dans cet ensemble les peintures ont été réalisées ici par Pierre-Antonio Corradio par Paolo Girolemo Piola alors Girolemo Piola c'est un des grands peintres actifs à cette époque voilà on est toujours dans la loggia vous voyez avec des petits trompe-l'œil qu'on aime bien en faire à cette époque et puis alors vous avez encore un autre exemple de ces petits trompe-l'œil toujours dans la loggia vous voyez avec des sortes d'antiques comme si c'était une sorte de ruines vous voyez qu'on a présent d'être dans une sorte de peinture de ruines où c'est limité en fait des ruines héroïques comme on appelle ça à l'époque on aime beaucoup ce genre de décors alors sachez que malheureusement ce bâtiment a été bombardé pendant la seconde guerre mondiale la ville a été très largement touchée par les bombardements pendant la guerre entre autres en 1944 elle en a beaucoup souffert et à ce moment là malheureusement qu'a été détruit le grand décor réalisé par Andrea Hafner qui décorait le grand salon de l'étage c'était quelque chose d'extraordinaire on le connait parce qu'on a des photos qui ont été prises avant mais il a malheureusement disparu heureusement les bombes américaines n'ont pas atteint quand même toutes les pièces donc on a dû disposer quand même de quelques pièces qui sont encore bien conservées comme celles que vous allez découvrir maintenant entre autres les pièces concernées aux saisons en fait donc vous en avez deux qui sont réalisées par Gregorio des Ferrari c'est les deux que vous allez voir donc le printemps vous voyez donc ici c'est magnifique c'est des peintures de voûte vous le voyez extraordinaire avec là encore ce goût des trompe-l'œil qui est très apprécié dans cette deuxième moitié du XVIIe siècle à penser au décor par exemple de trompe-l'œil qu'on trouve dans certaines églises romaines réalisées dans certaines églises jésuites entre autres je pense à Saint-Ignace de Loyola en particulier donc c'est ce que vous avez percevé donc ici donc en fait c'est l'hiver qui est chassé en fait vous voyez par le printemps qui s'en va à ce moment-là vous avez donc l'été bien sûr par le même peintre le même fresquiste représenté ici donc avec des allégories également différentes divinités Apollon etc enfin voilà qui témoignent de voilà un autre détail de cette très belle peinture donc là je ne rentre pas dans les détails d'analyse des allégories parce que ça prendrait beaucoup beaucoup trop de temps c'est pour vous donner un aperçu de la qualité de ces peintures qui sont vraiment extraordinaires qui ne sont pas si connues que ça là maintenant c'est l'automne donc là on a changé de peintre c'est Domenico Piola c'est l'automne vous reconnaissez quand même Dionysos Bacchus vous voyez avec le vin qui coule bien sûr un thème assez classique quand on veut repenser l'automne et l'hiver avec les vents de l'hiver que vous apercevez ici qui virevolte réalisé également par le même peintre Domenico Piola en collaboration avec Antonio Hafner et pour finir dernière peinture qui ça c'est la même c'est un détail pour vous montrer là encore la qualité de ces trompe-leuils architecturaux c'est une fausse corniche évidemment vous l'avez compris sur laquelle plein de petits personnages sont placés des scènes de genre où il y a un petit peu de tout scènes de chasse etc là en l'occurrence et donc voilà la salle dite salle des âges de la vie qui représente en fait différentes allégories sur la vie on voit les parcs qui filent vous savez le fil de la vie etc enfin il y a plein d'allusions à la vie le temps avec Saturne etc et donc cette très très belle peinture est de Giovanni Andrea Carlone Carlone c'est un nom qu'on retrouve souvent c'est une dynastie de peintres très actifs au XVIIe siècle à Gênes donc là aussi très belle qualité là j'en ai mis plusieurs pour vous montrer ce qu'on n'arrivait pas avec le recul à prendre tout d'un coup mais cette fraise qui est absolument exceptionnelle qualité effectivement du décorum regardez avec ces fameuses colonnes qui donnent cette impression de surélévation qui est absolument exceptionnelle c'est des plus beaux décors baroques que l'on puisse découvrir certainement à Gênes alors nous quittons donc le Palazzo Rosso qui vous donne une belle idée du luxe effectivement des décors que l'on pouvait trouver dans les résidences de cette ville pour justement achever cette approche nous avons parlé de nouvel urbanisme nous avons parlé de cette rue Strada Nuova et bien en fait rapidement comme elle saturait on a décidé de la prolonger quelque part et donc on va la prolonger en fait tout simplement en décidant de le tir en fait et bien au-delà vous voyez on va continuer là vous avez le risque de la Santissima Anunziata et bien alors c'est hors plan et bien là on va prolonger en fait dans cette direction là ça sera donc ce qu'on appelle la Via Balbi alors la Via Balbi en fait tire son nom je vous la montré tout de suite tire son nom effectivement de la famille Balbi qui on peut le dire a financé dans les années 1602-1620 voyez c'est encore un grand axe bien rectiligne vous pouvez le constater ici donc pour bien entendu là encore y bâtir nombre d'édifices c'est là par exemple que le collège le grand collège des jésuites se trouve installé mais ce dont je vais vous parler en fait c'est de la résidence des Balbi évidemment Stefano Balbi qui en 1643 donc met en chantier le palais on appelle aujourd'hui le palais real le palazzo real alors pourquoi palazzo real parce que ce palais en fait a fait l'objet effectivement d'une OPA si vous me permettez l'expression par la famille de Savoie la famille royale italienne au 19ème siècle c'est le roi Charles Félix qui je pense autour de 1830 décide de récupérer ce palais pour en faire le pied-à-terre des monarques italiens donc à Gênes et c'est à ce moment là qu'il prend le nom de palazzo real allez alors l'inconvénient c'est qu'évidemment on a réaménagé plein de pièces que je ne vous montrerai pas parce que ce sont dans un style qui est celui du 19ème siècle qui aurait pu nous intéresser mais alors là il faudrait évidemment une rallonge à cette conférence donc moi je vais me concentrer sur les quelques pièces qui donnent une idée et les éléments qui donnent une idée de ce qu'était ce splendide palais du 17ème siècle qui était peut-être le plus somptueux peut-être d'ailleurs de la ville de Gênes en dehors bien sûr du palais d'Andrea Doria alors d'abord pour vous montrer un membre de la éminente de cette famille il s'agit donc de Caterina Balbi qui c'est une peinture qui se trouve dans le palais en fait et qui a été peint c'est pour ça que je vous la présente par Vendique Anton Vendique pour vous montrer aussi qu'il y a du gratin qui se déplace là-bas on sait que Rubens est venu au 16ème siècle il a peint à Gênes et bien Vendique qui est un des très grands peintres aussi des Pays-Bas est venu également peindre et il a été le portrait officiel de nombre de membres des grandes familles aristocratiques qu'on possède au gré quand on visite les musées de Gênes on tombe sur plein de peintures de Vendique qui reproduisent bien des portraits comme celui-ci un peu à la manière vénitienne grand portrait de personnages évidemment de ces grandes familles membres de ces grandes familles donc là vous avez Caterina Balbi voilà le palais regardez il est énorme évidemment alors il a été construit en plusieurs temps il faut le dire donc la première partie c'est la partie centrale que vous apercevez ici et puis vous voyez dans un second temps en 1782-1885 on a élargi vous voyez ces deux ailes immenses et on a surélevé en même temps et en 1705 on a réaménagé également l'intérieur vous allez voir donc c'est devenu voilà au début du 18ème siècle c'est le plus grand palais de la ville c'est pas un hasard si les rois d'Italie ont mis la main dessus évidemment il n'y a pas de fumée sans faire voilà l'entrée de ce palais l'entrée monumentale c'est toujours assez sombre vous le voyez de 4 colonnes toscanes une petite frise d'orique voilà on arrive donc vous voyez là je suis dans le vestibule immense vestibule accessible bien sûr par des carrosses si nécessaire donc là c'est la rue que vous apercevez derrière devant là voilà on est dans le vestibule vous voyez une loggia juste au dessus de part et d'autre vous voyez déjà on voit déjà que les volumes sont énormes c'est hors normes et après vous passez de l'autre côté vous avez en fait les cages d'escalier qui sont là et vous avez en fait un jardin avec cet arcade qui donne une deuxième partie du jardin qui donne lui-même avec une vue imprenable sur la ville puisque vous êtes là un peu sur les hauteurs donc vous avez une très belle vue donc vous voyez les jardins donc côté ville avec un jeu de mosaïque et voilà la vue prise de l'autre côté vous voyez là on voit le palais avec ses annexes et les deux cages d'escalier ici là c'est l'entrée en fait c'est l'axe d'entrée vous voyez une autre vue pour vous montrer la partie courte avec donc les deux cages d'escalier le revoilà vous remarquez qu'ici il y a des terrasses donc là vous allez à l'étage noble en fait qui là est encore un deuxième étage vous notez au passage et ça permettait d'accéder à ces grandes terrasses qui vous donnent là aussi une vue imprenable sur la ville et voilà nous empruntons donc l'escalier vous voyez c'est les cages d'escalier que vous apercevez tout à l'heure que revoici ça c'est celle de l'escalier de droite de gauche excusez-moi et voilà celui de droite donc voilà là on est sur les terrasses vous voyez donc nous on va se balader en fait dans cette partie là du palais c'est là que se trouve en fait là cette partie là que sont les pièces les plus anciennes du palais alors dernière vue voilà sur la terrasse pour vous montrer vous voyez des photos elles étaient prises de là tout à l'heure en fait et je vous propose donc de découvrir effectivement ce palais donc vous allez voir que quelques pièces je ne vous ai pas tout mis donc là vous êtes dans ce qu'on appelle la pièce donc la salle on va dire du temps avec au plafond donc des peintures de Dominico Parodi représentant la vérité et le temps vous apercevez avec ces ailes évidemment ici donc tous ces décors sont des décors qui datent du début du XVIIIe siècle puisque c'est le moment en fait où on a rehaussé le palais et puisque là vous êtes dans la partie qui a été aménagée en dernier construite en dernier et donc c'est pourquoi ce sont des décors qui ne datent que de cette époque là en fait pour la plupart donc ici passons à la salle d'à côté donc qui est la salle de la paix en fait avec donc encore des allégories justement avec la paix qui est représentée donc ici comme vous pouvez le voir c'est la paix et la justice pour être précis là nous passons dans la salle qu'on appelle en fait la salle des batailles où il y a quelques peintures qui sont des peintures d'époque ici c'est la peinture de Pitoni de Jean-Baptiste à Pitoni qui représente le sacrifice de Jefté vous connaissez peut-être cette histoire qui se trouve dans le livre des juges Jefté donc qui est un juge qui combattait donc un peuple ennemi qui sont les Ammonites en l'occurrence donc du côté du Jourdain qui n'arrivait pas à les vaincre et donc qui fait serment à Yahvé à Dieu qu'il sacrifiera s'il a la victoire il sacrifiera à Dieu donc la première personne qui sortira de chez lui quand il rentrera de la bataille ce qui est à Paris à mon avis à haut risque et comme par hasard je vous le donne en mille qui sort de chez lui sa propre fille propre fille qui va accepter son destin qui va accepter d'être sacrifiée par son père pour voilà je dirais tenir la parole qui avait été prise l'engagement prise vis-à-vis donc de Dieu autre peinture qui représente Alexandre rencontre d'Alexandre et de Roxane très fantaisiste évidemment du peintre Claudio Francesco Beaumont également de la même époque alors le clou quand même je vais insister le clou c'est bien sûr la galerie des glaces donc évidemment le nom déjà vous parle forcément les galeries des glaces en fait il n'y a pas que celle de Versailles c'est très à la mode en fait à cette époque alors celle de Versailles on peut dire a donné le ton mais vous en trouvez dans d'autres palais italiens là je répète on est sur une galerie qui est aménagée plutôt au début enfin fin 17ème début 18ème et donc le modèle évidemment ce sont ces fameuses galeries des glaces célèbres donc c'est celle que vous apercevez en effet ici tout à fait remarquable réalisée par Francesco Parodi avec vous voyez des décors exceptionnels des peintures absolument magnifiques réalisées par Parodi des sculptures également là c'est l'enlèvement de Proserpine que vous apercevez par exemple voilà de plus près de ce même sculpteur voilà ils ont des différents décors Aphrodite donc ce sont les peintures de la voûte voilà on trouve donc Bacchus et Ariane toujours à la voûte et là je termine par une dernière salle donc qui est la salle qu'on appelle la galerie de la chapelle parce qu'elle conduisait en fait à la chapelle jadis avec vous voyez au sommet donc Jupiter qui conduit Astré qui est en fait la justice vous voyez avec la balance et l'épée sur la terre pour rendre son rue la justice sur la terre donc c'est une peinture de Jean-Baptiste à Carlonnais on a déjà parlé tout à l'heure donc là qui est un peu plus ancienne là on est sur des parties qui datent du 17ème siècle donc qui sont un petit peu plus anciennes et vous avez donc dans cette zone plein de très jolies peintures très intéressantes du même Carlonnais comme par exemple Héraclès enchaînant Cerbère ou bien sûr la histoire de Prométhée dont vous savez le foie a été dévoré par un aigle après qu'il ait été puni par les Olympiens et pour finir cette jolie grisaille qui représente Aîné le héros troyen Aîné portant Enquise et avec son fils Ascagne quittant donc la ville de Troyes en flammes voilà donc voilà quelque chose qui vous donnera une petite idée du raffinement de ces résidences donc à l'époque baroque ces résidences donc de Gênes j'en arrive donc j'en arrive donc et bien évidemment à aborder maintenant un deuxième point avec vous qui va être en effet justement l'architecture religieuse je l'ai intitulé sous les coupoles de Gênes le souffle de la contre-réforme oui tout le monde sait qu'au 16ème siècle au milieu du 16ème siècle il y a une contre-réforme catholique dont le but est bien sûr entendu de relancer si je puis dire les grands thèmes du dogme du dogme chrétien au travers de l'image images qui vont donc en remplir évidemment les édifices religieux sans parler bien sûr de la formation des prêtres de la création de nouveaux édifices religieux etc. il y a derrière tout cela tout un travail pédagogique qui est recherché mais aussi un travail de réorganisation de l'église et donc c'est dans ce cadre-là en effet que évidemment Gênes qui est un pays pleinement catholique a bien sûr été parfaitement je dirais en phase avec ce mouvement et donc vous avez la construction de nouveaux édifices ou la reconstruction d'édifices anciens à cette époque alors nous allons donc découvrir plusieurs églises nous commencerons par Santa Maria Assunta de Carignano parce qu'on avait commencé par elle tout à l'heure cette église nouvelle dans un quartier nouveau effectivement donc qui est ici hors plan vous ne la voyez pas évidemment elle se trouve quelque part par là nous prolongerons avec la cathédrale San Lorenzo cathédrale médiévale mais dont on va revoir le décor justement du coeur nous irons voir également l'église de San Siro qui se trouve ici alors qui était l'ancienne la toute première cathédrale en fait de la ville donc qui était une église tout à fait prestigieuse qui a fait aussi l'objet de nouveaux décors nous irons voir l'église la Santissima Nunziata del Vastato qui est ici là aussi église en fait fondée en 1520 mais totalement remaniée là encore au 17ème siècle donc avec un beau décor baroque Santa Maria de la Vignée qui donc se trouve ici là elle aussi qui fait l'objet également d'une redécoration dont hélas une grande partie a disparu ou n'a pas été achevée malheureusement j'ai oublié la petite église San Luca qui est ici que nous irons également voir Sant'Ambrogio et Andrea qui est l'église qui est l'église des Jésuites en fait donc qui se trouve là précisément et qu'est-ce que j'ai oublié je crois rien de particulier en termes deux petites églises on terminera par le XVIIIème siècle deux petites églises San Giorgio et San Torpete qui sont en fait dans ce quartier-là dans ce quartier-ci donc au pied de Castello qu'on ira voir donc en dernier mais pour faire le lien avec ce qui suit donc puisque là on sera déjà au XVIIIème siècle tout le reste ce que vous allez voir pour l'essentiel à part peut-être Santa Maria de Suta di Carignano qui est vraiment une église du XVIème siècle tout ce que vous allez voir par ailleurs c'est plus haut du XVIIème siècle c'est à cette époque-là que sont entrepris la plupart des grands cycles décoratifs que l'on peut voir aujourd'hui à Gênes sachant que de toute façon je rappelle que la dimension très décorative du baroque elle s'exprime plus au XVIIème que finalement dans le IIème-XVIème siècle parce que n'oubliez pas dans un premier temps le Concile de Trente avait considéré justement que face aux critiques protestantes justement sur la richesse des églises il était peut-être bon de mettre un peu de sobriété dans l'art religieux donc au départ c'était pas forcément la voie qui était empruntée puis finalement si dès la fin du XVIème siècle on bascule effectivement dans une débauche d'images dans les églises et c'est en fait le XVIIème siècle qui est vraiment le siècle où ça prend toute son ampleur alors je pensais que j'avais mis d'abord alors c'est peut-être une erreur de ma part mais il ne faisait pas grave écoutez je crois que j'ai pas bien je vous avais promis Santa Maria donc désolé vous aurez avant San Lorenzo donc San Lorenzo bon le chœur de San Lorenzo en fait vous avez plusieurs chapelles en fait alors vous avez le chœur et les deux chapelles qui flanquent le chœur là c'est la chapelle Lercari donc la chapelle latérale gauche dont les peintures sont réalisées par Giovanni Battista Castello qu'on a déjà rencontré donc chronologiquement 1565-67 vous voyez on est là dans une peinture qui est encore renaissance liée ici à un cycle lié à la Vierge c'est donc une assomption de la Vierge auquel on assiste là vous avez la grande peinture du chœur alors qui elle est due à Lazzaro Tavarone qui est un des grands artistes actifs au début du XVIIe siècle 1622-1624 le thème comme la quadrale est dédiée à Saint Laurent vous le voyez Saint Laurent sur le gris donc c'est Saint Laurent donnant des homones aux pauvres donc c'est le thème bien sûr du Saint patron de l'église qui est un des saints patrons aussi de la ville il faut le rappeler donc tous ces éléments décoratifs correspondent finalement à une réfection du chœur et de ces chapelles qui a lieu à la renaissance voilà un détail du cul de four de l'abside du chœur décoré par Lazzaro Tavarone et je termine par la dernière chapelle la chapelle de Socorso réalisée par Giovanni Andrea Carlone qu'on a déjà rencontré tout à l'heure qui elle est consacrée à Saint Sébastien un des autres saints majeurs de la cathédrale et de la ville aussi de Gênes voilà chose première chose due Santa Maria Assunta di Carignano vous la revoyez on l'avait vu tout à l'heure je vous propose tout de suite de pénétrer à l'intérieur le plan vous voyez centré apparaît immédiatement ici plan croix grecque et voilà à l'intérieur vous voyez assez sobre justement c'est pour ça qu'elle est intéressante elle est encore dans une situation je dirais de programme décoratif vraiment de la première contre-réforme donc vous voyez la croix grecque les voûtes à caisson à l'antique voilà et elle rappelle bien sûr beaucoup Saint Pierre de Rome évidemment la revoilà avec vue prise maintenant du côté de l'entrée voilà la coupole au centre qui donne sa centralité à ce très bel édifice et je vous propose donc maintenant on reviendra à cette église plus tard parce qu'évidemment elle possède quelques décors du XVIIe siècle que je préférais mettre après puisque ce n'est pas l'époque de ce que vous venez de voir et donc je vous propose tout de suite de découvrir justement les décors on va dire essentiellement pour la plupart du XVIIe siècle qui ont animé les voûtes et les murs des églises alors je vais être je m'excuse un peu rapide je ne vais pas développer ces thèmes là nous sommes à San Siro donc église médiévale mais remaniée par Ilvanone donc en 1585 et décorée par Jean-Baptista et Tadeo Carlone en 1620 donc les décors que vous apercevez sur les voûtes thème biblique et thème à géographique datent de cette époque là pour l'essentiel donc je vous montre rapidement vous voyez oui un petit détail intéressant que j'aimerais que vous observiez bien regardez ces colonnes côte à côte ces paires de colonnes ça vous trouvez ça dans plusieurs églises de Gênes c'est vraiment une marque de fabrique je ne dis pas qu'à Gênes qu'on en rencontre mais à Gênes c'est particulièrement marquant voilà donc vous voyez c'est des décors absolument somptueux que je ne développe pas ici parce que bon ça nous reviendrait à faire un cours littéralement de catéchisme voilà là nous avons une vue la prise de la coupole puisque souvent ces églises ont été dotées lors de leur réflexion bien sûr de coupole c'est au goût du jour évidemment voilà le coeur vous voyez également richement décoré vous pouvez le constater et voilà donc également des vues décoratives du cul de four et des fresques donc de la travée droite du coeur avec Dieu le Père alors je lui ai mis quand même un gros plan pour une petite dans une chapelle latérale vous avez cette jolie peinture de 1639 d'Orazio Gentileschi un peintre important de cette époque une annonciation assez dépouillée vous voyez assez sobre qui contraste un petit peu avec je dirais ce que vous venez de voir à l'instant c'est vraiment une chapelle privée aussi ceci expliquant cela alors nous continuons avec la Santicipa Annunziata del Vastato c'est une église qui en fait avait été créée en 1520 mais qui a été totalement reconstruite en 1591 par la famille Lomélinie di Tabarca qui l'a financée et donc jusqu'en 1625 a également financé le décor le riche décor là où il reste vous voyez qu'il y a des trous parce qu'elle a été bombardée aussi donc là par contre vous voyez qu'il n'y a qu'une seule colonne mais là vous remarquez la qualité de cette architecture un très très belle église totalement reconstruite vous voyez à frais nouveaux et là encore je ne m'échinerai pas à vous définir les cycles bibliques qui la décore mais simplement que vous preniez un peu la mesure là encore de cette richesse effectivement décorative thème qui sont des thèmes essentiellement évangéliques dans la nef centrale voilà au niveau de la coupole une petite idée quand même de ce qui se faisait à cette époque à Gênes et vous donner envie éventuellement d'aller y faire un saut vous voyez regardez la coupole est extrêmement travaillée avec une ascension de la Vierge ici les colonnes salomoniques les colonnes torses les attentes enfin il y a tout le répertoire baroque qui s'y trouve rassemblés et là ce sont les fresques qui se trouvent au niveau des transepts donc les bras des croisillons du transept voilà là on touche effectivement des scènes à caractère évangélique et donc le chœur que voici alors nous avançons avec les petites églises de Saint-Lucas une petite église à plan centré réalisée en 1626 entre 1626 et 1650 par Carlo Moutonnet à l'emplaçon d'une église plus ancienne et décorée par Domenico Piola donc en 1695 vous voyez la coupole centrale le chœur est ici donc des thèmes bien sûr liés là encore à la Vierge principalement ici avec les évangélistes placés effectivement dans les pendentifs et ici le cycle un cycle dédié à Saint-Luc et sinon la Vierge ici alors la Vierge dédié à Saint-Luc vous savez que Saint-Luc est censé être l'auteur d'un portrait de la Vierge donc il y a un lien évidemment direct vous voyez on voit Saint-Luc ici qui peint vous voyez sa peinture qui peint le portrait de la Vierge l'image de la Vierge voilà donc là des épisodes de Saint-Luc représentant le cœur de l'édifice nous passons à l'église maintenant Santa Maria del Lévigny alors qui reste inéchevée donc la plupart des peintures malheureusement sont plutôt du 19ème siècle toutefois elle m'intéressait parce que vous retrouvez le système vous voyez des doubles colonnes que vous avez déjà rencontré tout à l'heure à Saint-Ciraud donc vous les retrouvez ici donc là aussi une église qui comme Saint-Ciraud avait été remise en chantier vers 1585 décorée le cœur lui-même datait de 1612 a été redécoré en 1612 et les autres peintures datent enfin celles qui ont été réalisées datent de 1640 donc voilà une vue générale pour vous une petite idée de l'aspect de cet édifice et je concentre le tir sur le cœur où là les peintures sont de l'Azzaro Tavarone donc sont datées effectivement du début du 17ème siècle et là elles sont authentiques et nous arrivons à l'église des jésuites Saint-Ambrogio et Saint-André alors tout de suite la façade que vous apprenez n'est pas du tout une façade des jésuites ce qui peut se deviner parce que ça sera un peu sobre la façade date du 19ème siècle elle a été refaite en 1891-92 par Duceppe Valeriani qui est un architecte qui est très actif sur les travaux de restauration des bâtiments médiévaux à cette époque il y a un gros Rivaivo le médiéval au 19ème siècle un peu partout à Gênes y compris on enlève tous les décors baroques etc donc c'est à lui qu'on voit cette façade un petit peu dépouillée c'est le moins qu'on puisse dire rassurez-vous dès qu'on va rentrer à l'intérieur ça va changer d'ambiance Marcello Palavicino est l'architecte Jean-Baptista Carlone est le décorateur et vous allez voir ça donne bien en termes de décors fin 16ème et surtout début 17ème siècle donc l'église construite à partir de 1589 jusqu'en 1637 donc les décors pour l'essentiel sont plutôt de 1640 on va dire 1637 1640 voilà ça c'est la petite indication qui rappelle la fondation de l'édifice et voilà nous sommes à l'intérieur là vous reconnaissez un peu les décors les marbres etc pensez à l'île du Jésus à Rome voilà on est tout à fait dans cet esprit très très décoré qu'on retrouve dans certaines églises jésuites voilà une vue prise côté entrée avec l'orgue que vous avez percevé voilà une vue générale également de cet édifice qui est un plan assez trapu c'est pas un plan tout à fait centré mais qui est presque centré en fait avec la très belle coupole centrale alors il y a quelques belles oeuvres qui méritent voilà qu'on s'y arrête un petit peu puisqu'en effet vous avez alors outre les mobiliers qu'on verra tout à l'heure vous avez une scène de circoncision qui est due à Pierre-Paul Rubens voilà Rubens qui est venu donc peindre vous voyez dans cet édifice qui est venu donc à Gênes ici donc les maris au pied de la croix la peinture de 1621-1622 Simon Vouet pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la peinture Simon Vouet est un des grands peintres français du XVIIe siècle donc venu qui a beaucoup fréquenté l'Italie qui est venu travailler également ici voilà ici c'est une assomption 1616-1617 de Guido Rény autre grand peintre du premier baroque romain qui est venu travailler également ici et je termine par encore un Rubens il s'est dit de Saint Ignace de Loyola donc guérissant un possédé qu'on aperçoit sur la couche vous pouvez vous montrer que voilà quand vous faites le tour de ces églises vous vous rendez compte qu'il y a effectivement beaucoup de toiles de maître ce sont des grands peintres qui sont souvent venus travailler ici qui ne sont pas des peintres génois mais qui sont effectivement des peintres qui ont accepté de répondre aux commandes de cette riche aristocratie génoise qui finançait bien sûr ces tableaux d'hôtel que vous voyez ici quelques vues sur le mobilier le très bel orgue qui date également de cette époque du XVIIe siècle et puis voilà quelques éléments de mobilier comme cette chair vous voyez en marbre marqueterie de marbre ou encore ce très beau confessionnal également du XVIIe siècle pour montrer que on a reculé devant rien dans l'aménagement de cet édifice dernier grand édifice sur lequel je reviens vous le connaissez déjà parce qu'on l'a déjà vu c'est Santa Maria Assunta di Carignano pour vous présenter quelques éléments de décor qui ont été rajoutés au XVIIe siècle c'est le cas des grandes statues qui se trouvent vous voyez dans les angles de la croisée qui rappellent bien sûr les statues que vous trouvez également à la croisée de Saint-Pierre-de-Rome c'est exactement en fait le dispositif effectivement que vous trouvez pour Saint-Pierre-de-Rome alors vous allez trouver différents personnages les sculptures sont de Philippot Parodi Pierre Puget et Claude David donc là donc vous avez donc Jean-Baptiste vous allez ici avoir Sébastien Sébastien excusez-moi Jean-Baptiste autant pour moi je reprends excusez-moi Alexandre c'est l'évêque c'est Saoli bien entendu non pas Sébastien de Pierre Puget donc Saoli le membre de la famille dont j'ai parlé tout à l'heure qui a été béatifié donc ici c'est Saint-Barthélemy donc de Club David donc ce sont des sculptures de la deuxième moitié du XVIIe siècle voilà là c'est Jean-Baptiste évidemment de Philippot Parodi et donc Sébastien de Philippot Parodi pour finir voilà alors quelques peintures là encore donc une vierge flanquée de Saint-Charles Boromé et de François d'Assise de Giulio César Procaccini donc 1620 qui se trouve donc dans cet également tableau d'hôtel ici vous avez de Dominico Fiazella qui est un des grands peintres également génois donc justement le fameux Saoli l'évêque justement qui a été béatifié donc guérissant intervenant pour donc épargner la ville de subir une épidémie de peste avec la vierge au-dessus et pour finir Carlo Maratta c'est un des grands peintres romains de cette époque là on est en 1780 avec une représentation de Sambiagio le martyr de Sambiagio Sambiagio c'est bien sûr Saint-Blaise comme voilà il y a quand même une vue sur le très bel orgue de cet édifice également de cette église également au 17ème siècle alors je terminerai par quelques églises tardives tardives parce que réalisées effectivement à l'extrême fin du 17ème siècle bon elle a été un peu restée au 19ème mais elle est intéressante parce que cette église Sambiagio vous montre quelque chose qui est peu rare à Gênes les façades génoises c'est le moins compliqué ne sont pas marquées par les lignes les lignes courbes on n'a pas beaucoup les façades sont assez sages dans le sens il y a beaucoup de décors mais en dehors il n'y a pas grand chose en fait le décor est vraiment à l'intérieur donc là vous avez cette petite église à plan centré qui est l'église des Théâtins qui est un ordre de la contre-réforme et là vous avez une forme curvine qui rappellera un peu du Borromini mais qui justement apparaît très tardivement c'est une église qui a été reconstruite il faudrait-il dire en 1695-1700 vous voyez très tardivement et sa voisine l'église Santor Pette qui était une église qui était l'église favorite des Pisans au Moyen-Âge donc là aussi très ancienne église vous voyez dans un style aussi assagi beaucoup plus néoclassique comme vous pouvez le constater mais avec une coupole vous voyez en ellipse qui rappelle là aussi des formes qui sont des formes plus originales alors que les autres églises ont des plans qui sont des plans assez classiques il faut bien le dire en général ceci nous amène à notre dernière partie qui sera très rapide que j'ai appelé entre déclin et révolution le crépuscule d'une république histoire de sortir de cette grande époque 16e-17e siècle et de vous dire un peu ce qui se passe par la suite alors qu'est-ce qui se passe par la suite en fait c'est le but de revenir un peu sur l'histoire politique de cette ville alors en fait on va s'intéresser à deux lieux de pouvoir l'un qu'on va passer très rapidement c'est le palais qu'on appelle le palais San Giorgio sur lequel je vais revenir dans un instant qui a été pour peu de temps le siège du pouvoir des doges mais en fait les doges c'est là qu'ils exercent leur pouvoir car comme à Venise il y a un palais des doges qu'on appelle le palais du Cal aussi donc à Gênes et il se trouve donc ici à côté de la cathédrale alors je reviens dessus dans un instant pour vous montrer un exemple de doge les doges avaient un titre royal parce que les génois étaient très fiers de leur régime donc ils avaient accordé un privilège royal à leur doge mais pour pas qu'ils prennent la grosse tête justement c'est pour ça qu'ils n'étaient en place que deux ans alors ils portent toujours un vêtement de velours cramoisi que vous apercevez ici là c'est le doge Gian Francesco deuxième du nom brignolet salé qui a été doge de 1746 à 1748 dans une peinture de Giacomo Antonio Boni qui est conservée au Palazzo Rosso donc ces doges et bien ces doges logeaient en fait on logeait quelques temps dans le palais San Giorgio je rappelle le palais San Giorgio c'était au départ un palais qui avait été construit lorsque on avait mis en place effectivement un système de magistrature en 1260 qu'on appelle les capitaines du peuple et dont le premier titulaire avait été Guillaume Bocanegra qui donc avait fait aménager ce palais et par la suite au 15ème siècle ce palais est devenu la banque ce qu'on appelle la banque de San Giorgio qui était le grand pool financier c'était le Bercy en fait de Gênes c'est de là que l'argent qui était prêté partout dans les cours d'Europe etc. sortait effectivement donc une institution très importante dans la ville tant sur le plan économique financier que politique donc évidemment vous avez compris que c'est uniquement à un moment de transition au moment où se met en place le système des doges rénové par Andrea Doria qu'il a fallu trouver effectivement un lieu pour loger les doges sachant que déjà auparavant puisque le doga remontait à 1337 si ça me ressemble bon c'est d'ailleurs un autre Bocanegra Simon qui l'avait créé à l'époque les doges étaient perpétuelles donc avec Andrea Doria la réforme d'Andrea ils deviennent biannuelles et donc c'est dans ces conditions là qu'on va évidemment vouloir créer un bâtiment digne de ce nom parce que c'est vrai que l'ancien palais médiéval était un peu fait de briquet de broc et donc vous pouvez noter que c'est en finalement en 1591 justement donc avant 1591 ils étaient là en 1591 que l'on va créer voilà l'actuel palais des doges palais des doges construit de 1591 à 1620 mais dont malheureusement ce que vous voyez ici et bien c'est pas vraiment le palais des doges que vous auriez aperçu à la fin du 16ème siècle et oui il a brûlé au 18ème siècle et donc en 1778 il a fallu le reconstruire donc entre 1778 et 1783 le bâtiment que vous apercevez ici date de la fin du 18ème siècle en tout cas pour l'extérieur c'est d'ailleurs un des premiers bâtiments néoclassiques digne de ce nom que l'on puisse voir à Gênes vous voyez avec ces architectures à l'antique l'ordre d'orique l'ordre ionique etc vous trouvez voilà un système de double colonne pour mettre en valeur l'aile centrale par contre dès que vous avez passé le porche ici à l'intérieur vous retrouvez des éléments qui eux datent bien du tournant du 16ème 17ème siècle mais toutes les extérieures en effet datent de cette époque et ajoutons même à cela dans une vue de plus proche donc c'est là que jusqu'en 1797 se trouvaient donc les doges et une grande partie de l'administration de la république en effet au 20ème siècle en 1930 on a agrandi le palais du côté de la place Piazza dei Ferrari la Piazza dei Ferrari c'est une grande place qui est devenue la grande place 19ème siècle donc on s'est dit que comme le bâtiment qui a eu des fonctions diverses c'était un lieu de tribunal etc était tourné du mauvais côté donc on a rajouté ce bâtiment qui je le répète n'est pas du tout c'est une imitation imitation fin 16ème vous reconnaissez avec les peintures mais en fait c'est un bâtiment du 20ème siècle c'est du néo c'est du néo renaissance et qui est dû à un architecte qui s'appelle Orlando Grosso donc en fait le palais commence véritablement ici précisément de Patio deux Patio un ici et un de l'autre côté la zone centrale étant l'axe par lequel vous passez pour atteindre les étages voilà une vue de ces deux Patio qui eux datent bien d'autour de ces sangres vous voyez assez sobres dans leur facture donc là on est dans une architecture fin renaissance et voilà le grand escalier qui permettait d'accéder avec les armes de gêne accéder donc au piano nobilé donc là que reste-t-il de cette du palais en fait comme pièce intéressante la pièce la plus intéressante c'est celle-là c'est la chapelle du palais elle date du XVIIe siècle c'est la dernière pièce du XVIIe siècle donc vraiment décorée donc qui a conservé ces décors de cette époque tout le reste a disparu nous sommes en 1653-1655 chapelle du Gall décorée par Diom Battista Diomedi Battista Carlone qu'on a déjà rencontré très très bel édifice avec évidemment des thématiques qui renvoient évidemment à l'histoire de gêne comme vous allez le voir dans un instant puisqu'il y a toute une série d'épisodes comme par exemple celui de la participation des génois à la prise de Jérusalem en 1099 il était très fier de ça les génois ont été présents et on raconte qu'ils auraient démonté leur navire pour qu'on puisse fabriquer une tour en bois pour s'emparer de la ville donc des thématiques évidemment qui étaient bien sûr qui mettaient en valeur le parcours de cette ville bien sûr là tout le monde aura reconnu Christophe Colomb Christophe Colomb un enfant du pays qui même si sa découverte n'a pas enfin quoi en fait elle a profité quand même enfin Gênes en a profité puisque étant au sérieux de l'Espagne l'or espagnol quelque part passait par les caisses des banques génoises donc oui si d'une certaine manière Christophe Colomb avait quand même un lien avec la prospérité de Gênes et voilà la très belle voûte évidemment avec son trompe-l'œil et une représentation de la Vierge avec différents personnages de la société génoise représentés à ses pieds l'hôtel de cette petite chapelle et puis des pièces politiques il n'en reste pas grand chose et pour tout vous dire ce qui reste date forcément que de la fin du 18e siècle donc quand on a reconstruit réaménagé après l'incendie les intérieurs alors si vous êtes dans la salle du conseil mineur du palais du Cal décoré par Francesco Solimena et donc il y a là encore quelques scènes assez fameuses qui sont représentées comme par exemple ici l'arrivée des reliques de Saint Jean-Baptiste à Gênes puisqu'il y avait des reliques de Saint Jean-Baptiste à Gênes qui est un des grands saints protecteurs aussi de la ville ou le départ en expédition de Christophe Colomb également donc autre épisode important bien sûr dans l'histoire de la cité et une apothéose du bon gouvernement génois à la voûte évidemment l'autre grande pièce c'est la salle du conseil majeur réalisée là aussi par Carlo Fodzi donc là encore fin 18e début 19e on est dans du néoclassique appuyé comme vous pouvez le constater avec là aussi bien sûr vous allez voir quelques peintures qui représentent des moments importants de l'histoire génois donc peinture de la fin du 18e donc ici la bataille de la Méloria c'est la grande victoire des génois en 1284 contre leurs rivaux de la ville de Pise voilà où c'est les génois sauvant ou venant délivrer le roi Jacques de Lusignan le roi de Chypre alors de qui je vous le donne en mille évidemment des vénitiens qui sont les adversaires on le sait même si au final c'est les vénitiens qui finiront par mettre la main sur Chypre donc c'est une histoire notée qui est un petit peu ciblée ici ils ont choisi un des épisodes qui était bien sûr favorable à la république de Gênes bien évidemment donc vous voyez des thèmes patriotiques qui trouvent tout à fait leur place dans ce lieu qui était un lieu de pouvoir puisque nous parlons de lieu et je terminerai par ce dernier bâtiment avant de conclure c'est bien sûr cet bâtiment qui est l'auberge des pauvres je voulais par contraste que je vous ai montré le palais qui était le centre du pouvoir vous mettre un édifice alors qu'il n'est pas très original vous savez que l'enfermement des pauvres est un élément important des politiques urbaines au XVIIe XVIIIe siècle en Europe et vous avez des bâtiments spectaculaires qui sont construits pour ça de pseudo prison celui de Gênes date de 1655 terminé en 1705 construit par Stefano Scaniglia et Gian Battista Chizot c'est ce grand bâtiment qui en plus se trouve sur les hauteurs qui est un peu à l'écart de la ville justement c'est pas par hasard si on a mis ce bâtiment un peu à l'écart voici son entrée sa façade alors vous voyez donc ça s'est indiqué vous voyez que c'est un hospice vous avez même l'année qui est indiqué ici de sa création donc en 1655 et voilà ce que ça donne vous voyez donc on a utilisé là aussi le fait qu'il y avait un versant une pente pour construire donc en terrasse donc vous avez un accès par des chars vous voyez des charrettes par le sous-sol et puis sinon là vous avez l'aspect piétonnier la terrasse piétonnière qui se trouve au-dessus donc c'est un bâtiment absolument immense vous voyez qui domine la ville comme on pouvait le constater voilà j'ai même pu rentrer dans le vestibule là qui était accessible avec les escaliers qui desservent les différents étages alors on arrive à la fin de notre propos la fin de notre propos c'était une conclusion que j'avais utilisé Gênes contemporaines bref chronique alors ça va être assez rapide le but c'est de vous montrer quand même quelques aspects de la gêne du 19e et du 20e siècle mais ce sera assez simple d'abord pour rappeler effectivement qu'en 1797 les français mettent un terme pour rappeler les français mettent un terme à la république je vous ai mis cette photo c'est une statue on le devine qui a eu des soucis puisqu'elle est brisée c'est une statue d'Andrea Doria qui avait été réalisée en 1540 par Giovanni Angelo Montorsoli et celle-ci était une statue de son petit-fils son petit-neveu Giovanni Andrea Doria par Tadeo Carlone réalisée en 1600 les deux ont été mutilés par les français en 1797 elles se trouvaient dans le palais des doges et en fait les français occupent le palais des doges installent la préfecture puisqu'en fait ils vont créer une république ligurienne alors il y a une sorte de pseudo-doge qu'ils ont maintenu entre 1802 et 1805 et puis après c'est devenu carrément un département français ça a été donc départementalisé donc là il y a eu un peu de casse vous avez constaté puis j'avais trouvé ce document très intéressant on ne sait pas exactement d'où il vient c'est au musée Saint-Agostino regardez Seconda Baro del Montesquieu c'est Charles Seconda Baron de Montesquieu vous savez son vrai nom Charles Seconda Baron de la Brede de Montesquieu c'est une effigie de Montesquieu donc bien sûr personnage bien sûr mis en valeur par la Révolution française donc ça c'est un décor qui renvoie à l'époque où avec la Révolution française un gouvernement jacobin s'était installé effectivement à Gênes et donc là vous avez une petite note de l'occupation française donc qui va durer vous le savez jusqu'en 1815 si j'excepte la rapide reprise de la ville par les Autrichiens en 1800 sinon la ville est restée française jusqu'en 1815 jusqu'à la défaite même 1814 on va dire jusqu'à la défaite de Napoléon et puis je voulais aussi vous parler puisqu'on est pendant la Révolution française personnage quand même qui est lié à la ville nous on a fait une conférence visuelle donc pour ne pas vous faire écouter grand chose à part ma voix mais j'aurais pu vous faire entendre du Paganini Niccolo Paganini un enfant du pays c'est ici son acte de baptême que vous apercevez qui se trouve dans une des églises donc de la ville et donc c'est marqué Niccolo Paganini et c'est marqué qu'il est né la veille donc il a été baptisé le lendemain c'est qu'à l'époque on baptisait très très vite parce qu'on avait peur que les enfants meurent sans être baptisés donc clairement le délai était extrêmement rapide donc là un petit clin d'oeil et si vous allez à la mairie ou à l'hôtel de ville le palais d'Horia Turcy vous pourrez voir des objets appartenant à Paganini comme l'étui de son violon vous voyez son nom Paganini je rappelle que Paganini bon ceux qui ne le connaissent pas bien est un grand virtuose violoniste et compositeur je vous recommande d'écouter bien sûr ces caprichis pour violon c'est extraordinaire voilà et voilà son violon le violon de Paganini le revoici alors l'histoire c'est simple c'est qu'en 1815 je vous l'ai dit Gênes fait partie désormais déjà du royaume de Piémont-Sardaigne et donc de l'Italie à partir du Risorgimento en 1860 là je vous ai mis une statue de Victor Emmanuel II comme on en trouve bien sûr c'est le grand acteur de l'unité italienne comme on en trouve dans toutes les villes d'Italie bien évidemment n'oubliez pas aussi que à Gênes est né un grand acteur de l'unité italienne Giuseppe Mazzini qui n'était pas trop dans les petits papiers du roi parce que lui c'est un républicain il voulait une unité italienne mais républicaine et donc c'est sa maison natale qui est devenue un musée du Risorgimento que vous apercevez donc ici qui se trouve donc à Gênes voilà un buste du personnage et le revoilà une statue que vous voyez marquée 1872 qui a été offerte qui est placée aujourd'hui à l'hôtel de ville donc un personnage en effet important pour la ville et acteur important de l'unité italienne là je vous emmenais justement dans l'hôtel de ville qui a fait l'objet d'importantes réflexions au 19ème siècle à la gloire comme vous l'imaginez là encore de l'histoire de Gênes donc on va y trouver des tas de scènes là c'est en rapport avec Christophe Colomb évidemment qui vraiment est le grand thème que les Gênes l'Académie des Beaux-Arts Ligures fait abstraction de cette horreur qui se trouve derrière et qui est une annexe du théâtre qui se trouve ici qui lui aussi date du 19ème siècle donc ça c'est 1826-31 un nom d'architecte à connaître on le trouve à tous les étages au début du 19ème siècle il s'appelle Carlo Barabino donc c'est lui qui a réalisé ça de même que le théâtre avait été réalisé par lui un beau théâtre de 1828 mais qui a été lui aussi un peu endommagé donc en fait il ne reste plus d'époque que l'entrée l'entrée authentique qui se trouve donc ici un théâtre néoclassique vous pouvez le constater c'est également au 19ème siècle que plusieurs façades d'édifices sont réalisées la façade de San Siro vous voyez dans un style très néoclassique 1821 c'est Carlo Barabino une fois de plus c'est des façades qui étaient inachevées en fait donc on a reconstruit à ce moment là façade bien néoclassique de la Santissima Anunziata réalisée entre 1834 et 1841 par Carlo Barabino et Giovanni Battista Rezzasco également et un petit décor dû à Barabino qui se trouve dans la chapelle latérale gauche de la cathédrale donc que vous apercevez ici et j'ai voulu également ajouter à mon gros quelques éléments sur la modernité bien sûr sous-jacente au 19ème siècle celle de la gare vous êtes Piezza-Cuaverde devant la gare une très belle gare 19ème siècle la Piezza-Cuaverde a été aménagée au milieu du 19ème siècle 1846-62 précisément voici l'entrée donc de la gare on ne peut pas en parler et la gare elle-même date de 1854 à l'intérieur alors qu'elle a été un peu modernisée mais enfin il y a encore elle est beaucoup plus belle que la gare de Nantes comme vous pouvez le constater parce qu'elle est quant à part la gare de Nantes qui a disparu l'original la gare d'Orléans ici c'est bien la gare d'origine du 19ème que vous avez encore là c'est une vue prise de l'autre côté on est derrière la gare en fait et sur la place bien sûr qui trouve-t-on je vous le donne en mille Christophe Colomb en plus qui a toute sa place Christophe Colomb c'est l'homme qui part à travers l'Atlantique et le train qui ouvre vers les nouveaux espaces donc il y a une thématique assez intéressante entre l'association entre Christophe Colomb et la gare d'autre part c'est l'époque des grandes galeries couvertes le passage pommeret local si je puis dire ici donc la grande galerie effectivement Mazzini qui porte le nom maintenant de galerie Mazzini 1880 c'est pas quelque chose que vous avez pu voir bien sûr ailleurs évidemment des grands percements haussmanniens évidemment on y a droit comme la via la voie du 20 septembre la rue du 20 septembre 1892 donc grande pénétrante qui permet de relier les nouveaux quartiers aux vieux aux vieux gènes donc percés par César et Gamba donc avec une architecture très quiche avec des bâtiments vous voyez néo-médievaux etc typique de la fin du 19ème de l'autre côté malheureusement il y a eu des reconstructions un peu fâcheuses ça c'est du Mussolini tout craché là évidemment c'est un petit peu moins heureux et puis là par exemple toujours dans le même quartier la bourse 1907-1912 vous voyez c'est plus la bourse aujourd'hui grand bâtiment elle est aussi tout à fait typique des bâtiments éclectiques de la fin du 19ème siècle enfin bon ça c'est pas quelque chose de très original bien évidemment alors j'ai voulu une chose plus intime vous mettre une belle devanture de pharmacie du 19ème siècle vous avez l'emblème des pharmaciens ici voilà conservé encore et puis ce vieux la voir du 19ème siècle également un des rares éléments qui datent également de cette époque conservée aujourd'hui toujours dans la ville de Gênes alors pour clore effectivement ce 19ème siècle je ne voulais pas ne pas passer par le cimetière le système de Stalienno c'est un des plus beaux des plus spectaculaires cimetières peut-être du monde il est immense il a été fondé dans les années 1844-51 par Carlo Barabino encore lui alors au début c'est uniquement cet espace là c'est surtout là qu'on va se balader mais après vous voyez il s'est étendu très largement il se trouve à l'extérieur de la ville au nord-est précisément voilà on a une vue générale de cet espace absolument exceptionnel avec sa chapelle funéraire vous voyez ici alors c'est très spectaculaire style bien sûr très néoclassique à la manière de Barabino vue prise du haut des marches vous voyez et voilà l'entrée principale alors ceci dit pour montrer d'autres choses je voulais montrer quand même des tombeaux alors j'ai fait une sélection j'en ai fait quelques-uns pour vous montrer le caractère spectaculaire à faire palir évidemment le cimetière miséricorde à Nantes mais vous voyez déjà dans les galeries qui jouent les grands espaces à ciel ouvert on voit déjà qu'il y a un certain sens de la monumentalité et puis derrière vous avez à regarder des tas d'espaces paysagers avec des constructions de tout genre c'est absolument hallucinant par exemple regardez ça vous avez cette pièce de construction étonnante à la manière d'un temple antique et en fait si vous regardez bien c'est la copie conforme d'un bâtiment qui se trouve sur le forum romain c'est le temple de Vespasia divinisé pour vous montrer bien sûr ce goût du kitsch néo-antique qui accourt à cette époque alors quelques exemples de tombeaux très simples comme vous allez voir en termes de fait non au contraire extrêmement riche vous l'avez compris voyez ça donne ceci vous voyez détail avec les personnages qui sont représentés voilà venant donner un dernier hommage ou venant pleurer leur mort autre tombe spectaculaire le défunt est en haut une allégorie à gauche et les membres de la famille voilà ça c'est le défunt alors notez qu'apparemment il rappelle qu'il a donné beaucoup aux pauvres à Popperibus et voilà donc la veuve à ses pieds c'est vraiment à ses pieds là et la petite fille contrite également autre exemple voilà donc d'une femme morte peut-être donc ça je pensais que c'était peut-être son époux peut-être une fille donc la grande soeur peut-être de cette vie c'est difficile à dire ou une deuxième épouse c'est difficile à dire je vais parler de tous les éléments voilà ça donne beaucoup dans le pathos effectivement c'est tout à fait spectaculaire celle qui est peut-être la grande soeur où il a donné l'épouse et voilà le mari l'époux et celle-là également remarquable magnifique une femme en fait qui a économisé toute sa vie pour offrir c'est une femme du peuple qui a optimisé toute sa vie pour s'offrir en fait une sculpture dans ce cimetière qui était un cimetière vous l'avez compris très classe très prestigieux et elle n'avait pas tout à fait réussi à rassembler la Somme mais elle s'était fait connaître par ça et donc on a complété pour elle et donc elle a effectivement sa statue dans ce cimetière voilà et il me reste à terminer par Mussolini auquel j'ai fait allusion tout à l'heure à qui l'on voit ce gigantesque ensemble réalisé entre 1929 et 1936 alors c'est Marcello Piacentini qui est le grand architecte mussolinien des années 30 alors au moment où on renoue avec le goût pour les façades académiques vous voyez là on est vraiment avec les arcades qui se répètent à la manière avec les serliennes l'arc de triomphe on est vraiment en plein dans ce goût effectivement très spectaculaire très théâtral qui est vraiment la caractéristique de l'architecture mussolinienne de la deuxième époque donc je ne vais pas rapidement je ne vais pas vous tenir trop longtemps là dessus ça vous donne une idée de ce grand espace vous voyez où il y a la recherche d'une sorte de néo-maniériste vous voyez alors un arc de triomphe à la romaine avec des phrases bien sûr à l'emporte-pièce vous voyez sur l'antique vertu qui est confirmée les soldats d'Italie la guerre de la nation enfin voilà on est en plein déjà dans un bon trip avec des petits soldats ici qui annoncent les ambitions mussoliniennes pour ceux qui ne les avaient pas encore dépistées et puis des autres constructions situées à l'entrée de la ville comme tout ce quartier qui est un quartier totalement mussolinien aussi réalisé à l'entrée de la ville justement c'est pas par hasard c'est une sorte de grande vestibule mussolinien donc on appréciera plus ou moins les caractéristiques avec ces deux immeubles qui étaient les seuls je dirais gratte-ciel de l'époque les deux premiers gratte-ciel entre guillemets de l'époque c'est cette place que vous voyez là parce que vous voyez qu'on rentre dans la ville ancienne ici ça c'est les murailles du 14e siècle qui sont juste là voilà je vais passer rapidement ces bâtiments très caractéristiques qui mélangent le travertin avec la brique enfin voilà style à l'antique et voilà donc mes fameux gratte-ciel que voici voilà qui sont donc les premiers de la ville et pour terminer par une vue un peu plus peut-être riante je reviendrai sur le port voilà où se trouve amarrer une copie d'une de ces galères qui au 16e siècle parcoururent les mers à une époque où les Génois sont encore des marins c'est une galère de ce genre qui a combattu à l'épante en 1571 et surtout pour vous inciter à vous rendre dans cette ville merveilleuse exceptionnelle dont le patrimoine mérite je vous l'assure d'être découvert je peux excuse d'avoir été un petit peu rapide bien sûr sur tout ce que l'on pourrait dire d'autre sur cette ville je vous laisse le soin peut-être par vous-même d'aller compléter justement ce que vous aurez découvert lors de cette conférence il me reste à vous remercier de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !